... Bonjour à tous, nous allons vivre ensemble sûrement le plus gros événement de l'année K1 2005. Vous l'aurez definé, je parle bien du K1 Premium Dynamite qui comme tous les 31 décembre a lieu à l'Osaka Dome de Osaka. Pour m'accompagner Bertrand Amoussou. Bertrand, bonjour. Charles-Henri, salut. Ce soir, aujourd'hui, on a un événement, un K1 Dynamite assez extraordinaire avec 11 combats dans les règles du MMA, du K1 et du K1 Max. Alors, le plateau est énorme, on va vous donner quand même quelques noms. Jérôme Le Banner sera opposé à Alan Karaeff, à ne pas confondre avec son grand frère Ruslan, son petit frère Ruslan. Rémi Biondjasky, deux fois vainqueur du K1 Grand Prix opposé à Predator. Peter Hertz, trois fois vainqueur qui combattra dans les règles du MMA ce soir. Bob Sapp, lui, sera opposé à Musashi. Masato sera aussi présent. Et M. Royce Ressi qui, à 39 ans, tentera de s'imposer face à la fougue du jeune idéau Tokoro. Bon, un petit peu le clou de cette soirée. On a deux très, très gros combats, l'un en K1 pour la suprématie de l'année 2005, entre le détenteur de la ceinture Semi-Shield et Mister Perfect Ernestos. Lui, déjà quatre fois vainqueur du K1 Grand Prix. Et de l'autre côté, ce sera le dernier combat de cette soirée, le Main Event en MMA. Pour la première fois de son histoire, qui, de Kid Yamamoto ou de Genki Sodo, portera la première ceinture du tournoi Heroes Middleweight ? On va se régaler Bertrand. On va se régaler. Là, on a entendu tous les noms annoncés. Ça va être du grand spectacle. Apprécié déjà les lumières. Enfin, vraiment à la japonaise. C'est quoi, l'organisation incroyable, hallucinante. Cinquante mille personnes dans la salle. Enfin, c'est du délire. C'est vraiment du délire. Les japonais sont vraiment comme des fous à l'orée de ce K1 Dynamite. Alors comment on voit Jérôme Le Banner arriver pendant la présentation ? C'est le premier annoncé. C'est le premier qui arrive là. Il est pressé Jérôme. Il y va au courant. Jérôme, on sait qu'il s'est entraîné avec vous, Bertrand, justement, pour préparer ce combat face à cet homme. Ouais, enfin, pas que ce combat. Là, on a mis une stratégie en place parce qu'il veut combattre un peu plus en MMA. Donc, il a fait appel à moi pour le préparer plus spécifiquement sur le travail de saisie, de projection et surtout de sol. Donc, voilà. Donc, là, c'est le premier combat sur lequel je suis avec lui pour l'aider, justement, et voir, en fait, comment faire que Jérôme finisse une carrière en MMA et jumelé avec la fin de sa carrière K1. Ouais, donc, Jérôme Le Banner qui, de plus en plus, c'est vrai, en combat dans les règles du MMA et on le voit progresser à chaque sortie. Il progresse parce qu'en plus, le sol, c'est une distance qu'il adore. Il m'a même avoué des fois faire des rêves de technique qu'on a vus ensemble. Donc, comme un gamin, moi, je me rappelle quand je commençais le judo, je rêvais également de technique. Et Jérôme, c'est quand même hallucinant parce qu'avec le niveau qu'il a rempli point, il a encore cette humilité pour aller apprendre et y prendre beaucoup de plaisir. C'est génial. Voilà, donc, vous découvrez la présentation de ce K1 Dynamite avec Rémi Bonjaski, double vainqueur du K1 World Grand Prix 2003-2004. Il a perdu sa ceinture cette année. Il a perdu en demi-finale, d'ailleurs, contre Semi-Shield. Arrête l'arbitre dans la première reprise. Face à lui, ce soir, c'est cet homme, un Predator, qu'on n'a jamais vu encore évoluer en K1. Il a toujours évolué dans les règles du MMA. C'est, je ne sais pas, peut-être une surprise ce soir, Predator, quand même, gros, gros gabarit. Oui, qui vient du catch, originalement, Predator, qui avait battu Christophe Midou, mais Christophe était blessé, malheureusement. Mais il avait quand même tenu à faire ce combat. Christophe, très courageux. Là, on vient de voir Moussachi. Moussachi aussi éliminé en demi-finale du K1 World Grand Prix contre Globo Fettosa sur un superbe KO. Bob Sapp. Eh oui, Bob Sapp, bien sûr. The Beast. Il est présent, Bob Sapp. Il connaît bien Moussachi. Ils se sont entraînés pendant quelques temps ensemble, pas avant ce combat, bien sûr, mais ils se connaissent pas mal, beaucoup de respect entre les deux hommes. Ils savent chacun de leur côté ce qu'il y a à faire pour battre l'autre. Là, c'est Masato de la classe. Toujours, 331 Masato. Il a des fans au Japon, c'est un truc de fou. C'est limite une rockstar. Non, c'est même pas limite, c'est vraiment une rockstar. Et face à lui, c'est un combattant que nous, on connaît pas bien, Akira Ohigashi, qui vient de la boxe anglaise. Exactement. Il a été champion welter, je crois, japonais, champion japonais. C'est une star au Japon également en boxe anglaise. Et là, il va falloir relever le défi d'affronter Masato, qu'on ne présente plus. Il y a un homme qui tape très très fort avec les jambes. Et là, vous le voyez, c'est le champion en titre, le champion du K-1 2005 qui a battu tout le monde. Il a fallu se planter au niveau de l'entrée, il a été rattrapé par la jeune demoiselle. Et là, c'est Monsieur Mister Perfect, Ernesto. Voilà, quatre fois vainqueur, qui n'a pas combattu. Il a dit qu'il a arrêté sa carrière en tournoi et qu'il souhaitait rencontrer le vainqueur du Grand Prix de cette année. Et le K-1 a dit oui, ce sera possible. Akebono là, qui fait son entrée. Qui va affronter, regardez, voilà, qui va affronter Akebono. Bobby Logoon, toujours mort de rire en toutes circonstances. Lui, il est content d'être là, Bobby Logoon, il est présentateur télé au Japon. Il a une émission comique. Et voilà, il fait du commentaire, on l'avait vu battre Cyril Abidi. C'est vrai, il avait battu Cyril Abidi l'année dernière. Là, c'est Royce Gracie dans un style complètement différent, celui de Bobby Logoon. Voilà, tout à fait. Plus concentré. Mister Respect. C'est lui, un jeune qu'on connaît, qui grimpe, Tokoro. Oui, Tokoro, qui a battu Pekeño. Très, très, très bon combattant au sol. Très, très vif. Il va falloir se méfier pour Gracie. Gracie devait rencontrer Akiyama et finalement, Akiyama s'est blessé et c'est Tokoro qui le remplace. Et là, on voit Mister We Are All One, Genki Sudo. Genki Sudo, vraiment un super bonhomme. Genki Sudo qui va affronter Norifunikin Miyamoto qui fait son entrée là, presque en dansant. Pour une finale du Heroes dans cette catégorie de poids, ça va être terrible. C'est terrible. C'est impressionnant, regardez la décontraction quand même de ces hommes avant de combattre. On vous laisse vivre les quelques derniers instants de cette présentation et on se retrouve tout de suite pour le premier combat qui oppose Peter Hertz à Shungo Oyama. Sous-titrage ST' 501 Nous voici donc de retour pour le premier combat de ce K-1 Heroes, K-1 Dynamite 2005. À l'écran, Shungo Oyama. Shungo Oyama qui a 5 victoires et 8 défaites à son palmarès aujourd'hui. Face à lui, Peter Hertz. Alors Peter Hertz, c'est les 3 fois vainqueurs du K-1 Grand Prix dans les règles du K-1. Et là ce soir, il va combattre dans les règles du MMA. C'est son deuxième combat. C'est son deuxième combat dans les règles du Heroes. Donc il l'a rencontré dans un premier combat à Waka Yosho, qu'il a battu assez facilement. Et là par contre, il a affaire à Shungo Oyama qu'on a vu combattre plusieurs fois au Pride. 5 fois il me semble. Il a rencontré des gars comme Ryan Grassi avec une défaite, Dan Anderson qu'il a perdu également. Il a battu Renzo Grassi par décision. Il avait perdu contre Valid Ismail, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était au Pride 15. Et il avait également rencontré Vanderlei Silva qu'on ne présente plus non plus. Et je vous laisse imaginer le résultat de cette confrontation. C'était bien sûr une défaite. Il avait battu aussi, je vois ça, Valentin Overim cette année, en 2005. Oui, c'était sur une clé de talon. C'était sur une clé de talon. Alors donc, opposition totale de style parce que Shungo Oyama est judoka au départ. Et là on va avoir à faire un kickboxer contre un judoka. La donnée du combat est assez simple. Plus tard, c'est garder le combat au sol. Et puis Shungo Oyama, c'est bien sûr essayer de l'amener au sol. Plus tard, c'est garder le combat debout et Shungo de l'amener au sol. On l'avait bien compris. C'est parti tout de suite, assez fort. Voilà exactement, Peter Hertz qui tout de suite, on l'a vu, donnait les coups de genoux. Essayait de garder le combat au sol. Mais Shungo Oyama debout. On s'en brouille. On s'en brouille. On va y arriver. On s'en brouille entre le sol et debout. En tout cas, vous avez bien compris. Voilà, attention la clé de jambe là. Parce que c'est ça à quoi il va falloir qu'il fasse attention. Peter Hertz, il n'a pas l'habitude de ces gens en situation. C'est terminé. Voilà, on l'avait dit. La stratégie de Shungo Oyama a payé. C'était assez clair. Peter Hertz le savait. Il faut rester debout, surtout à son niveau. Et on sait que les clés sur les jambes sont très très douloureuses et sont fatidiques. Le couvre Peter Hertz, il n'a pas eu le temps d'y chauffer. Il n'a pas eu le temps. Il est tout de suite rentré dans le combat. Il s'est fait prendre un petit peu à froid. C'est vrai, comme vous l'avez dit Bertrand, Oyama qui est tout de suite à chercher le combat au sol. C'était clair, il n'y avait que ces tissus pour lui et sa tactique a parfaitement fonctionné. Peter Hertz est bien déçu là, il peut l'être. Et Shungo Oyama qui accroche une belle victoire à son palmarès. Peter Hertz, tout simplement. Tout simplement, Peter Hertz, mais en M&Mal. On voit les images au ralenti. Peter Hertz, vous voyez bien, qui reste bien debout. C'est là qu'il va chercher la jambe. Il va chercher le genou dans un premier temps pour descendre ensuite sur la cheville. Et une fois que la cheville est verrouillée, on ne va pas bien de ce côté. Mais voilà, il fait une clé sur le talon. Regardez, là il n'y a rien à faire. Le genou de Hertz est bloqué. On va voir sur cet angle. Le genou bloqué, il a bien envoyé sa jambe gauche là par-dessus pour empêcher le genou de tourner. Hertz n'avait plus qu'une chose à faire, c'était tapé. Sinon, c'était rupture du talon. Un petit manque d'expérience, mais c'est comme ça que justement on fait son apprentissage pour Peter Hertz. Donc voilà, premier combat, c'était expéditif. C'était expéditif, on va dire. Donc, victoire de Shungo Yama face à cet homme. Peter Hertz qui est bien déçu. Il n'a plus pas le temps de transpirer. C'est décevant. 31 descente difficile pour Peter Hertz. On se rappelle, il avait, on ne va pas dire perdu, il avait battu Jérôme Le Banner en quart de finale au Grand Prix. Il a été blessé au côte suite à un ou deux middle kicks de Jérôme. Qui n'avait plus continué le tournoi et qui avait dû laisser sa place à Globet Fotoza et qui avait remporté le combat réserve. Voilà, donc on se retrouve pour le prochain combat entre Jérôme Le Banner. Justement. Voilà, avec Christophe Minou dans son coin. Aussi, donc face à lui, cet homme, Alan Karaeff qui fait quelques kilos de plus que son petit frère Ruslan. Il fait 180 kilos, Alan Karaeff. On le voit, Ruslan, il est à sa droite là. Alan Karaeff qui a une victoire et deux défaites pour le moment en MMA. Il avait perdu contre Gary Goudrydge et Bob Sapp. Et là, c'est Jérôme Le Banner. Voilà, Jérôme est un peu plus affûté en plus qu'à la finale. Il nous l'avait dit, il a perdu 5-6 kilos. Voilà, un victoire à sa fille à côté de Samir. Berbashi. Il y a Rani là sur le côté. Il y a Christophe qui était derrière avec moi. Avec toi, c'est ça. Avec vous, Bertrand. On se rappelle, c'est là que je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. Donc j'étais un peu en retrait parce que j'avais du mal à marcher. C'était un combat difficile d'ailleurs. Merci Charles-Henri. Je ne sais plus avec qui je jouais d'ailleurs au squash quand je me suis blessé. C'était au squash, c'était avec Rani, mais il n'a pas eu le temps d'arriver sur le cours. Bon, c'était la petite anecdote. Mais maintenant, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux. Je suis en rééducation. Il y a également Dean Hister dans le coin. avec lequel Jérôme s'est également entraîné pour préparer ce combat. Jérôme qui fait tout simplement son quatrième combat en MMA. Et là, c'est pareil. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est valable au niveau stratégie. C'est valable pour ce combat parce que, bien sûr, Alan Kareff n'a pas le niveau pied-point de Jérôme. C'est un lutteur. Et là, attention, là, Jérôme. En revanche, il a un petit peu plus de poids que Jérôme. Donc, c'est vrai que pour lui, le combat va se passer plus au sol. Et puis là, Jérôme, on lui disait justement d'essayer de replacer, de garder ses mains à l'intérieur parce que c'est la meilleure façon d'éviter de prendre des coups quand on est en dessous. Toujours garder les mains à l'intérieur. C'est pour ça que vous voyez son bras qui passe par l'intérieur et pas par l'extérieur. Les coups arrivent sinon et essayer de glisser pour repousser les genoux d'Alan Kareff et pour essayer de passer les siennes à l'intérieur pour être en mesure de le retourner. Kareff qui a passé la garde de Jérôme. Oui, mais là, c'est quand même assez tranquille parce que Jérôme contrôle assez bien. Alain Kareff ne sait pas trop quoi faire dans cette position. On voit Jérôme qui a posé ses mains sur justement les mains de Kareff. Oui, il empêche de frapper. Donc, pour l'instant, il ne perd pas trop d'énergie s'il reste lucide. On peut toujours faire attention parce que 180 kg, les gros coups comme ça. Parce que Jérôme a essayé de sortir. Il a essayé de sortir, mais il a pivoté un tout petit peu trop. Heureusement que très bien, très bien, bien joué Jérôme. Vous attendez, la foule tout acquis à la cause du français. Jérôme est une star en Japon, ça, il faut le savoir. Les japonais sont aussi très très contents de le voir combattre en MMA, bien sûr. Et voilà, Jérôme qui passe par-dessus, qui passe sur Anne Kareff, c'est extraordinaire. On était en ébullition là, sur le côté. Et là, c'est à lui d'essayer maintenant de se replacer pour frapper. Voilà, c'est bien, c'est exactement ça qu'il faut faire, Jérôme. Voilà, maintenant, il faut essayer de placer les jambes. Et avec la corpulence de Kareff, ça ne va peut-être pas être évident. Voilà, c'était bien. Il a essayé de passer le bras, mais c'est vraiment pas évident. On travaille des situations qu'on n'a pas eues avec des gabarits tels que celui de Anne Kareff. Les tentatives d'étranglement de la part de Jérôme. Oui, c'est très très bien. C'est Kareff, donc un peu plus lourd, sûrement un petit peu moins physique que Jérôme. Là, par contre, dès qu'il est debout, Jérôme, c'est beaucoup mieux. C'est bien des enchaînements, là, la part de Jérôme. Et un tournoi. Oui, mais voilà, ça c'est Jérôme. Il a envie de travailler. Il a envie de travailler, il a envie de travailler au sol. Et là, il se retrouve quand même un petit peu en galère, là, Jérôme, parce qu'avec le poids de Kareff, il s'est carrément écroulé sur lui. Mais bon, il a montré, il a les ressources pour se replacer. Il essaie de le repousser. Il peut le retourner, oui, là, c'est bien ce travail. Il repasse bien ses jambes, il est en demi-garde, Kareff seulement. Il a réussi à récupérer les jambes, il faut qu'il tourne. Kareff qui passe la garde, il a un peu laissé passer. Mais il ne se sent pas en danger, il a montré tout à l'heure, il n'était pas en danger dans cette position. À la limite, quand même, il récupère. À ce moment, il contrôle bien Kareff, justement, dans cette position. On voit, une nouvelle fois, il va placer ses mains sur celle de Kareff pour l'empêcher de frapper. Pour faire attention à ne pas prendre de gros coups de marteau, là, parce que ça pourrait être très dangereux. C'est très dangereux, allez, pousse ! Pousse, pousse, Jérôme ! Il y a des hommes en phase un peu de récupération, là, après. Ça a été intense. Intense, et c'est surtout dans les 5 minutes, on ne l'a pas dit, mais ils sont 2 rounds de 5 minutes. C'est vrai que Jérôme n'a pas l'habitude de combattre des rounds de 5 minutes. Bien sûr, bien sûr. Il est habitué aux 3 minutes, là, 2 minutes de plus. En plus, avec quelqu'un de 280 kg sur vous. Vous le sentez passer, ça, c'est clair. Mais là, pour l'instant, c'est bien. Il ne se passe pas grand-chose. On le voit, il regarde dans son coin. Regardez, reculère quelques informations. Apparemment, Alain Kareff n'en peut plus. Dixit le coin français. Oui, il y a Christophe qui demande à Jérôme de pousser. Mais en fait, là, il est bien, il n'est pas en danger. À la limite, il souffle. Et dès qu'il pourra repartir debout, ça ne sera que meilleur pour lui. Mais quand même incroyable, Jérôme, parce qu'il était debout et c'est lui qui allait chercher les jambes de Kareff. C'est un peu visible. Voilà, donc fin de cette première reprise. Première reprise. Comment la serviette ? Hé, hé, hé ! On va, on va, on va ! 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 On va, les images au ralenti. il a quand même été touché bel enchaînement gauche droite là qui est passé côté du russe il faut quand même vous dire parce que ça paraît quand même hallucinant que Kareff puisse toucher Jérôme par rapport à ce niveau mais quand vous combattez en MMA on n'a plus du tout les mêmes automatismes parce que l'attitude qu'on a en kickboxing on sait qu'on ne va pas être saisi on a les gardes bien hautes par contre dès qu'on est en MMA on sait qu'on peut être saisi, qu'on peut aller dans les jambes donc la garde n'est plus du tout la même tout est complètement désorganisé et c'est pour ça que ce genre d'autres trucs sont possibles et ça si on ne le pratique pas on ne peut pas le savoir voilà on récupère dans les deux coins Jérôme prêt à repartir au combat sous les yeux de Victoria sa petite fille inquiète pour le papa c'est le début de ce second round voilà Jérôme qui est parti tout de suite en enchaînement là on a bien dit de rester debout qu'il ne fallait plus aller au sol il reste à distance vous voyez il a les capacités de garder ce combat debout maintenant il faut en terminer il est gêné à l'oeil en plus Jérôme je ne sais pas si c'est un doigt qui l'avait pris dans l'oeil mais ça l'a énormément gêné pendant toute la fin du combat Jérôme qui frappe très très fort là des deux mains et Kareff qui a du mal à respirer il commence à accuser Kareff il n'avance plus du tout il subit dans ce début de second round Jérôme qui travaille bien avec les jambes qui remonte au visage justement on parlait d'attitude il est vraiment de l'attitude du kick là Jérôme c'est bien ça ce middle le middle il est passé et Kareff il n'en peut plus il est complètement il sort de la reprise il faut faire attention c'est bientôt la fin parce que là il est en train de flancher il ne défend plus du tout Kareff il ne peut plus middle oh là 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 ça devient une punition pour Kareff c'est fini belle victoire pour Jérôme superbe victoire de Jérôme mais là vraiment comment il a terminé c'est extraordinaire on voit il nous a fait une petite démonstration un petit peu de son apprentissage technique on va dire en MMA dans le premier round et puis dans le second round il a fait ce qu'il sait faire de mieux exactement une belle victoire Jérôme Le Banner au K1 Dynamite félicité par Victoria Basamir, par Rani par vous Bertrand qu'on a aperçu sur le ring avec vos béquilles avec ma patte folle c'est vrai qu'on a été tous très contents on a travaillé dur pour ça et c'est toujours plaisir de réussir c'est bien que Jérôme continue à combattre en MMA il a vraiment des capacités extraordinaires et on rêve à le voir affronter des gens comme Mirko comme Mark Hunt dans la distance du MMA mais là on n'y est pas encore et ce serait dans une autre organisation tout à fait on n'y est pas encore mais malgré tout quand on voit Mark Hunt le combat entre Mark Hunt et Procop ils sont allés au sol une fois dans les dix dernières secondes du combat on dit que Jérôme aussi bien sûr plus de ses chances ah ouais non mais quand je dis on y rêve c'est pas du domaine de l'impossible on va y travailler en tout cas on se rappelle que qu'Alain Kareff était parti sur Sibière après ce combat il était quand même il a été bien touché il a été bien touché mais rassurez-vous ça n'a pas été plus loin que ça il a été vite rétabli on a pu le revoir le lendemain sur pied le grand gaillard russe voilà donc victoire de Jérôme Le Banner dans le deuxième combat de ce Heroes au Kewan Dynamite 2005 qui a venu ensuite Richard Charles Henry et bien le prochain combat oppose un japonais Yoshihiro Nakao face à East Herring l'américain assez comment on pourrait le qualifier Bertrand ? assez américain c'est américain jérôme qui apprécie son retour au milieu de tous ses fans regardez et il lui rentre bien et voilà Yoshihiro Nakao que vous venez d'apercevoir on enchaîne directement avec le combat suivant bien sûr et voici East Herring qu'en connait tous East Herring qui s'est illustré longtemps au Pride et East Herring qui a 24 victoires pour 11 défaites gros bébé aussi d'un mètre 93 pour 113 kilos ça salue Yoshihiro Nakao le japonais qui a 4 combats 5 combats et 4 victoires un no contest mais là c'est quand même pas le même niveau entre East Herring et Yoshihiro Nakao enfin on verra bien ce qui va se passer et Nakao qui c'est pas le même niveau Nakao et KO avant même d'avoir commencé alors je sais pas si on va revoir l'action au ralenti j'ai l'impression que Nakao on va dire a embrassé il a smacké East Herring il a embrassé sur la bouche il a embrassé sur la bouche il n'a pas du tout aimé il a pris au droit c'est parti tout seul c'est un réflexe il a pris il a pris une droite alors East Herring est en train d'expliquer il est en train de dire il comprend pas en plus il dit qu'il reste par terre après une droite East Herring n'a pas arrêté de répéter justement après ça que dans le règlement bien sûr c'est pas marqué d'embrasser ou de pas embrasser mais que c'est une action illégale il dit voilà je ne suis pas un homosexuel il n'a pas à m'embrasser sur la bouche il est incroyable il a réagi du tac au tac East Herring alors que là Nakao autour de lui vous voyez les trois médecins du K1 qui sont en train de qui sont affairés autour alors maintenant il y a plusieurs choses Nakao récupère il se relève le combat peut redémarrer d'accord alors il y aura peut-être une solution je ne sais pas comment ça se passe ou alors il récupère pas le combat n'étant pas commencé on ne sait pas on ne sait pas ou alors il ne récupère pas dans les deux trois minutes qui suivent et on va laisser passer quelques combats et il combattra après ou alors il ne récupère pas du tout et il n'y aura pas de combat c'est un no contest voilà un no contest un no contest si l'organisation ne décide pas de disqualifier de disqualifier East Herring ou alors Nakao parce qu'il serait quand même embrassé sur la bouche voilà vous avez compris il y a pas mal de pas mal de possibilités d'alternatives voilà pour le moment il sort il sort il fait la sieste si vous avez lu le fight sport du mois de janvier vous pouvez le voir justement avant le combat faire l'assiette et là il est sur le sur le ring et donc apparemment c'est la Sivir qui va le ramener donc le combat ne va pas avoir le match 18 ça c'est sûr et peut-être qu'il n'aura pas lieu du tout durant cette soirée c'est vrai qu'on connait les règles quand même assez strictes par rapport au chaos quand on perd des combats par chaos qu'on n'a pas le droit de combattre pendant un certain temps du mal à imaginer quand même de le voir un petit peu plus tard dans la soirée parce que le chaos il l'a bien pris ses jambes et ses bras se redire mais il faut dire qu'il l'a chargé quand même ouais prendre un crochet du droit pendant un combat c'est une chose mais là il ne s'y attendait pas du tout il l'a provoqué il ne s'y attendait pas du tout il pensait quoi ? il pensait qu'il allait tirer la langue peut-être qu'il allait lui rendre son bisou on ne sait pas il lui a rendu le bisou il lui a rendu le bisou à sa façon à la texane alors que là on le voit il a dit je ne suis pas homosexuel je ne suis pas homosexuel il s'échauffe il continue à bouger dans son coin moi je suis prêt à combattre il est venu pour ça il est venu pour ça il est venu du Texas jusqu'au Japon pour ça donc voilà il attend que ça arrive il a aussi une envie de prendre sa bourse que peut-être que si le combat n'a pas lieu il n'y a peut-être pas la même bourse peut-être en tout cas c'est assez extraordinaire en tout cas c'était un beau crochet du droit c'était net et sans bavure pointe du menton le combat le plus rapide de l'histoire ah ouais moins 10 secondes avant le début du combat exactement il y a Kalkouda qui est venu dans le coin de IC Ring pour lui expliquer que le pauvre Nakao il ne pourrait pas reprendre le combat tout de suite donc ma foi on va passer au combat suivant on aura peut-être l'occasion de voir éventuellement le combat un petit peu plus tard dans la soirée ou sinon il y aura sûrement on imagine une revanche voilà on peut vous le dire tout de suite le combat n'aura pas lieu ce soir Nakao a dormi toute la soirée gentiment je pense qu'il a dû faire de beaux rêves du rêvé de IC Ring ah il a passé un bout 31 c'est sûr c'est sûr bon alors on s'intéresse maintenant au prochain combat toujours dans les règles du héros IC Ring qui a revêtu son chapeau voilà c'est ce jeune homme c'est Katsuhiro Nagata champion olympique de lutte voilà et face à lui Remedius Morkevichius voilà le lituanien qui est un très talentueux très talentueux un gros gros frappeur cet homme on le voit surtout spécialité coup de genou et qui combat qui combat régulièrement au World Max au World Max exactement et là c'est champion de lutte gréco-gromaine Nagata fait donc son premier combat ce soir ah oui c'est son premier combat tout à fait tout à fait premier combat dans l'organisation du K1 alors que du côté de Remedius Morkevichius il a quand même déjà 15 victoires pour 4 défaites c'est un vrai phénomène c'est un vrai phénomène très beau combattant on va vraiment donc là une nouvelle fois une belle opposition style on imagine que que Nagata va de toute façon à décharger le combat au sol au sol Remedius Morkevichius est fort également au sol mais il est encore plus fort debout donc je pense qu'avant d'aller au sol pour lui ce serait bien d'essayer de de mettre un petit peu à mal le japonais debout pour être un peu plus à l'aise au sol par contre attention aux amenés du japonais voilà c'est un lutteur ça va très vite regardez ça ça va très vite ça c'est clair et les japonais sont ils sont du côté du japonais bien sûr ça ça va être ça ça va être ça va être l'issue du combat la possibilité pour Morkevichius d'éviter d'éviter les amener au sol du lutteur et ça va être très dur parce que vu son niveau on vous l'a dit champion olympique c'est pas rien quand même c'est pas c'est nous d'accord il n'y a pas plus haut quoi voilà c'est le le meilleur lutteur du monde on va dire dans sa catégorie ça va ça va et pour résister à ses assauts ça ne va pas être de la tarte pour Morkevichius il va falloir être très très fort du côté de Morkevichius il va falloir être très très fort du côté de Morkevichius et c'est vrai que si le combat devait en rester là dans cette situation ce serait très très dur pour Morkevichius il faut absolument qu'il essaie de se dégager de là trouver le moyen de se relever pour l'instant c'est pas mal à ce qu'il essaie de faire on voit quand même une grosse activité du côté du japonais qui n'arrête pas de frapper c'est impressionnant quand même de passer regardez ces disciplines champion olympique de lutte premier combat il doit donner des coups et on a l'impression qu'il a combattu presque toute sa vie la lutte c'est un sport de combat qu'on a saisi, qu'on a projeté voilà là je pense qu'on va les remettre au centre ah non carrément on les met debout alors peut-être que l'arbitre estimait qu'il n'y avait pas d'évolution sur le travail donc on repart debout attention au coup de genou c'est très bien pour Morkevichius vous avez vu ce coup de genou comment il est parti vite et Nagata tout de suite qui vient coller Morkevichius il vient fermer la distance voilà et qui le ramène au sol vraiment avec une facilité déconcertante et depuis tout à l'heure Morkevichius essaie de placer sa jambe par-dessus le bras de Nagata avec beaucoup de mal il n'arrive pas à lui bloquer le bras il essaie de tourner peut-être sur Jujigatame ou Omoplata mais c'est vraiment pas évident il est très très actif ce japonais c'est pas un cadeau vraiment pour Morkevichius oh Nagata qui a failli passer la garde là c'était un petit peu trop direct donc là on voit l'inexpérience au sol vraiment sur les situations techniques au sol et par contre quelle position de contrôle là il est vraiment très fort et on connait la condition physique des lutteurs olympiques Si on voit Nagata aussi dynamique, ce n'est pas un hasard. La condition physique, il sait ce que c'est. C'est impressionnant de voir quand même Mortelichus aussi impuissant. Aussi impuissant, ah oui, c'est vraiment... Lui qui a vraiment la foudre dans ses poings, dans ses jambes, qui arrive en général à sortir de pas mal de situations, en tout cas, de toute façon très dangereux. Là, il a affaire à un lutteur, déjà le meilleur lutteur de sa catégorie au monde et qui, en plus, a vite intégré le système de travail au sol avec les coups. Et ça en fait vraiment un redoutable adversaire. En tout cas, pour l'instant, Mortelichus ne trouve pas de solution. Pour le moment, le combat est dans un sens, dans un seul sens. C'est un combat sens unique, ça c'est clair. Il n'y a pas beaucoup de coups qui arrivent, Charles-Henri. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que l'arbitre intervient pour les faire se relever. Il n'a pas l'air très... Ça n'arrange pas tellement Nagata. Parce qu'il faut qu'il gère la partie debout, mais... Alors là, il faut être rapide pour lui. Et Mortelichus, il faut essayer de garder la distance. Pour reprendre... Et ouais, il repart toujours avec ce coup de genou. Coup de genou donné à l'abdomen. Mais derrière, il se fait saisir. Parce qu'au moment où il frappe, Nagata se rapproche. Pour fermer cette distance, le saisir et essayer de l'emmener au sol. Par deux fois, il y est parvenu assez facilement. Ça fait déjà 5 minutes. Ça fait déjà 5 minutes. Nagata épuisé. Très, très... Très intense. En contexte dominé par Nagata. Qui est très, très bien rentré dans ce combat. Regardez, ça, c'est la première projection. Projection Islam. En tout cas, pour Mortelichus, la stratégie, elle est assez simple. Ne pas se faire saisir. Rester debout. Rester debout parce que c'est clair qu'il est beaucoup plus fort que son adversaire. Et là, c'était le premier coup de genou. Il est bien arrivé. Bien arrivé. Mais alors, tout de suite, Nagata l'a saisi. Avant de le projeter. Stratégie assez simple, mais difficile à mettre en place face à cet homme, Nagata. Regardez, quand même, coup de genou sauté quasiment. Donné en plein plexus. Il n'a pas bronché, le japonais. Allez, c'était grand-là. Contre, contre, contre. Pour son premier combat dans les règles du MMA. Au moment, Nagata fait ce qu'il faut. On a dû dire dans le coin de Mortelichus qu'il fallait vraiment rester debout. Il faut rester debout et il essaye. Vraiment, il essaye. Il fait tout ce qu'il peut, Mortelichus. Mais là, c'est très, très, très dur face à Nagata. Très, très dur. Regardez comment il le ramène avec facilité au sol. Dans le coin, contre les cordes. Il en perd même son protège-dent, Mortelichus. C'est remis. Il ne cherche pas à se dégager, Nagata. Il ne cherche pas à sortir de la garde de Mortelichus. C'est juste prendre assez de distance pour frapper. Pour l'instant, il a raison. Ce travail paye. Il a des attitudes du lutteur. Il appuie pour bloquer. De toute façon, c'est ce qu'il a à faire. On est d'accord. Parce que debout, il faut se faire en photo. C'est clair, c'est clair. Au moins, c'est l'intelligence de rester au sol. Parce que de temps en temps, quand les combattants dominent un petit peu le combat, se laissent aller en se disant on va chercher un petit peu la guerre. Je vais aller sur ton terrain de jeu. Et de temps en temps, les surprises peuvent venir aussi de ce manque d'inattention, on va dire. C'était que c'est de zèle. C'était que c'est de zèle, oui. Le japonais sait vraiment ce qu'il a à faire. Il connaît la force de frappe du Lituanien. Il ne va pas se risquer, c'est clair. Il va aller chercher autre chose que ce travail et cette stratégie qui paye. C'est pas mal. C'est bien fait. Avec quelle rapidité Nagata s'est rejetée sur lui. En plus, c'est son premier combat en K1. En règle de MMA. C'est vraiment ça que c'est toujours très important pour les organisateurs de toute façon de gagner son premier combat. Par KO. C'est encore mieux. Mais on va dire qu'il vaut mieux gagner son premier combat. Il vaut mieux gagner. On a un système où si on veut être réinvités, il faut montrer qu'on en veut, qu'on est là, qu'on gagne. Et qu'on fait du spectacle. Ce sont les conditions sine qua non pour être réinvités. Il joue déjà du Nora, Nagata. Il a été accueilli et acclamé par tout son peuple après les Jeux. Il a fait sa belle médaille. Donc là, de le retrouver dans des règles de MMA, c'est encore un autre chemin qu'il est en train de prendre. Et surtout face à cet homme. C'est pas le premier venu. Exactement, c'est pas le premier venu. C'est pas mal ça, cette tentative de Juju. Il a bien tourné. Il a bien tourné Morkevicius, mais Nagata a réussi à ressortir son bras. C'était pas assez tourné, en mon sens, Morkevicius, mais c'était pas évident non plus. En tout cas, c'était bien tenté. C'est ce qu'il s'est fait depuis le début. Il a pas beaucoup d'ouverture. Pas beaucoup d'ouverture. C'est vrai que le Japonais ne lui laisse pas grand-chose. Très, très vif. Regardez la vitesse avec laquelle il replace ses appuis, Nagata. Morkevicius qui également est très actif en dessous. Ah oui, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête vraiment pas. Regardez les deux hommes à 75 kilos. Il est bien revenu à Morkevicius. Regardez, il a bien ses bras à l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'est pas marqué. Il a tous les coups à sa côté. Il prend tous les coups sur les bras. Il défend très, très bien. Il repose comme il faut avec ses jambes. Il place bien ses genoux à l'intérieur. Et il place également bien ses bras à l'intérieur pour éviter de prendre des coups au visage. Et Orbit qui relève les deux hommes. Justement, peut-être pour nous donner un petit peu plus de spectacle. Nagata qui repart dans la même technique. Et pareil, il lance les genoux. Mais il est trop près pour être efficace. Morkevicius. Regardez ça. C'est reparti. C'est là. On a entendu l'arracher. Il a voulu le ceinturer à la taille pour le jeter par terre. Voilà, on entend la respiration. L'effort. L'effort du sol. Qu'on ne ressent pas visuellement mais qui est vraiment présent. C'est intéressant ce micro-là pour vraiment ressentir à quel point c'est éprouvant. On est dans le combat là. Il revient comme un acharné Nagata. Il ne lâche pas. Il ne lâche pas. C'est vraiment... Ah oui, c'est ça. C'est le mot que j'ai utilisé. C'est un ennemi. C'est une sensu. C'est ça. C'est exactement ça. Il ne lâche pas. Il n'y a pas moyen. Il reste dessus. Il l'assène de coup. C'est un enfer pour Morkevicius. C'est vraiment un enfer. On se met un peu à la place de Morkevicius. Il ne peut rien faire. Il est sur lui depuis 8 minutes. Et pourtant, il tente tout. Il tente tout pour essayer de sortir. Les jambes, les bras, il donne des coups. Il bouge et voilà, c'est terminé. Fin du combat. Nagata qui lève les mains. Ah oui, il a fait son boulot. Morkevicius doit être bien déçu parce qu'il n'a pas pu tenter grand chose. Et regardez, Nagata est plus marqué que Morkevicius. Bizarrement. Il est déçu, il peut l'être. Il sait qu'il y a la décision. Il sait que ce ne sera pas pour lui. Il a été en dessous tout le temps. Même s'il y a un coup de genou qui est passé. Il y a un ou deux coups de genou. Peut-être un ou deux crochet. Mais c'est insouciant. Ça ne suffit pas, bien sûr. Là, il a essayé de se relever. Il a été ramené tout de suite au sol. C'est bien fait. Mais Nagata aussi, bon encaisseur. Et là, c'est la tanki de clé de bras. Jujigatame. Voilà, le coude est ressorti. On ralentit. Ça, c'est quand il a ceinturé qu'il a ramené au sol. Violemment, regardez. En levant la jambe, de façon Ishimata, du judo. La décision. Voilà. La vainqueur Nagata, sans surprise, c'était qu'il s'appelait. qui remporte sa première victoire en Heroes, première victoire en K1. Il peut être satisfait de lui. Une super victoire en fait face à Remisius Morkevichus, le Lituanien. Il a mérité sa coupe. Qui n'a pas pu faire grand-chose face à cet homme. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la suite, mon cher Charles-Henri ? Alors, Bertrand, avec quoi allons-nous nous régaler ? Là, on va se régaler avec Rémi Bonjaski. Rémi Bonjaski face à lui, donc, The Predator. Predator comme le film ? Comme le film, voilà, on en avait déjà parlé. Mais il avait perdu contre Schwarzenegger, déjà, lui. C'est ça, en fait. Et là, il revient. Rémi Bonjaski nous a dit, on espère que la chose, ça va se renouveler, en fait, ce soir. Et là, pour son premier combat, dans les règles du K1, maintenant. On précise bien, donc, dans le kickboxing, The Predator, qui est quand même un gros bébé. 1m97 pour 139 kilos. Et face à lui, Rémi Bonjaski, double vainqueur du K1 World Grand Prix. Qui est aussi une véritable star au Japon, maintenant, le Hollandais. Oui, sauf que là, on a quand même un combat. Dans les règles, vous avez marqué les gants qu'ils ont. Ce ne sont pas des mitaines, ce sont des gants de kick. Donc, on est dans les règles du K1. Du K1, c'est bien ça. Donc, il n'y aura pas de saisie, il n'y aura pas de sol. Ça restera debout, essentiellement. C'est du pied-point. Voilà. Si vous avez un doute, vous regardez juste les gants. Si c'est des gants de boxe, c'est du K1. Si c'est des mitaines avec les doigts apparents, c'est du free fight, du MMA, ce que vous voulez. Et là, on voit que dans le coin de Rémi Bonjaski, ce n'est pas son entraîneur habituel, André Mannhardt. Oui, on sait qu'il est séparé il y a quelques temps. Donc, c'est Francky, l'entraîneur de Musashi, qui est dans le coin de Rémi Bonjaski. Le combat est parti. Alors là, c'est intéressant de voir le Predator dans ses règles du K1 face à... Oh là là, pas mal ! Il faut faire attention parce que justement, Predator, lui, étant donné que c'est son premier combat en K1, va peut-être frapper un petit peu au sol, comme on vient de le voir. Il faut qu'il s'adapte aux règles. En tout cas, il rentre bien dans le Hollandais pour le moment. Oui, Bonjaski qui ne ressort pas avec ses coups, là, il reste un peu planté. Donc, il se fait saisir systématiquement. Il l'a frappé en même temps. Grosse puissance, là, dans les jambes du Predator. Là, qui est courageux, qui est courageux d'aller affronter Bonjaski dans ses règles. Il fait un beau travail. Il est assez propre dans ses mouvements. Et on voit Bonjaski qui cherche le high kick. C'est Bonjaski qui a la dérive pour l'instant, même s'il se protège bien. Là, il vaut mieux qu'il sorte, effectivement, c'est bien fait. Parce que là, il a pris une série de coups, Bonjaski. Certes, c'était un petit peu dans les gants, mais ça sonne toujours. C'est clair, il est puissant. Oh, attention, high kick qui passe encore. Predator qui ne branche pas. Il a fait un bout de corps. Et Predator qui frappe, qui essaie de traverser la garde de Bonjaski. Bonjaski qui est quand même... Oh, super middle, là, donné par Rémy. Il cherche encore de... Il cherche les jambes, c'est bien. Il varie, gauche et droite. On peut téléphoner, là. On essaie de le garder un petit peu à distance. Parce que dès qu'il se rapproche, Predator, vous le voyez. Frappe avec les poings. Il frappe très très fort. Bon coup de genou, là. Donné par Bonjaski, encore. Non holding, on a entendu. On interdit de saisir. On est dans les règles du K1, bien sûr. Il y a qu'on a le droit de donner un coup de genou. On n'a pas le droit de saisir justement l'adversaire et répéter ses coups de genou. Il faut lâcher à chaque fois. Attention à chaque coup de genou. Et Predator qui apprend en même temps qu'il combat. On l'a vu lâcher un high kick. En front kick. En front kick aussi donné par Rémy. Predator qui se rue sur le Hollandais. Et là on l'entend, les coups qui claquent au corps, au visage. Pour être honnête, on avait quand même prédit un combat assez facile pour Rémy. A priori, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Là, c'est un peu le calvaire pour Bonjaski. Qui doit repousser les assauts du Predator. Regardez ces coups qu'il envoie. Mais c'est des low kicks. C'est des surpuissants. C'est des boulets canons. Vous imaginez, le combattant comme Bonjaski. Les coups dans les jambes, il en prend presque tous les jours. Il connaît. La fin de cette première reprise. Ce sont des reprises de 3 minutes. Il est parti pour 3 rounds de 3 minutes pour ce combat dans les règles du K1. On est quand même bien étonné du niveau du Predator face à Bonjaski. On n'attendait pas ce genre de combat. Complètement. C'est assez impressionnant de le voir à un tel niveau. Regardez. Regardez Bonjaski à la dérive quand même. Sur le recul. Le Predator qui envoie ses coups. Qui veut traverser. Ça passe, ouais, non ? Ouais, ça passe. Ça passe en bout de course. C'est super middle. Voilà, ça, c'est un middle qui est arrivé pour Bonjaski. Il y a quelqu'un qui arrive à traverser. Il part de très, très loin, Predator, pour frapper. Pour ceux qui comprennent l'anglais. Voilà. Il a besoin de traduire. Montre-moi qui tu es. Et puis le reste, il y a un bip. Allez, début de cette seconde reprise. Entre Rémi Bonjaski. Ouais, qui s'est fait un petit peu remonter les bretelles sur la pose. Il faut qu'il passe la vitesse au-dessus. Ah, c'est clair. Là, s'il veut battre cet homme, là, Predator. Alors qu'il nous montre vraiment de quoi il est capable. Ouais, parce que là, c'est à la guerre qu'il faut aller. Avec ce type de personnage, bien sûr qu'il faut rester placé. Il faut rester technique. Mais il faut le surprendre. On le sent déjà un peu plus actif, là, Rémi. Il bouge plus. Voilà, il faut être mobile. C'est ça, il faut être mobile. Il ne faut pas se laisser fixer. Parce que Predator, il court, il fonce sur vous. Et il envoie les coups à répétition. Il faut tourner, Rémi. Il cherche le haïki. Il ne faut pas faire par Predator. Voilà, il faut tourner. Il ne faut pas se laisser enfermer dans les coins. Vous entendez les coups, là. Bonne violence des coups. Ça ne démarre pas. Ça a du mal à démarrer chez Siborski. Il a l'air comme un peu bloqué. Pourtant, il a quand même l'habitude de rencontrer ce type de gabarit. Siborski, il avait battu Cheo Youngman au premier tour du Grand Prix, Charles-Henri. Il a toujours aimé rencontrer des gabarits en armes. Il avait battu Bob Sapp, également. Oui, mais c'est vrai qu'il n'est pas un rentre-dedans, Rémi Bonjaski. Il tourne un petit peu, il place ses coups. Oui, mais là, il a quand même affaire à un bulldozer. Il a pris une belle série, là, quand même. Même si c'est dans les gants, on voit, il a un peu abusé le coup. Il a réussi à sortir du coin, Rémi. Mais on se rappelle où il avait battu Cheo Youngman en lui mettant une quarantaine de low-kicks qui est fini par vraiment user le grand coréen, le géant coréen. Les low-kicks de Predator. On les entend claquer, là, jusqu'à Paris. Il se laisse trop fixer, Bonjaski, il faut tourner. Voilà, il faut tourner. Voilà, ça, c'était bien. C'était bien fait. Premier renseignement avec les points qui passent de la part du Hollandais. Tentez le high-kick en sortie de corps à corps. Il commence à lâcher, c'est low-kick, Bonjaski. Oui, on se rappelle aussi de son combat l'année dernière contre François Botta. Il avait été dominé pendant trois rounds. Et à dix secondes de la fin, il avait réussi à passer un high-kick qui avait mis knock-down le Sud-Africain. Et il avait réussi à remporter ce combat grâce à ça. Donc tout est encore possible, bien sûr. Bien sûr, le combat n'est jamais terminé tant qu'il n'est pas terminé. Voilà, ça n'a pas fait ding-ding. La meilleure reprise quand même pour Bonjaski. Il est quand même un peu revenu dans le combat. Mais vraiment, en tout cas, Predator qui fait un super combat. C'est la grosse, grosse surprise. C'est la surprise pour le moment. Parce qu'on n'attendait pas ce catcheur à ce niveau-là, au niveau pied-point. Il est vraiment dans un style d'exercice qui n'est pas le sien. Et face à un ténor de la catégorie, Rémi Bonjaski. Regardez ça. Ces enchaînements. Qui obligent Bonjaski à sortir du coin du ring. Et c'est à l'orée de la troisième et dernière reprise. Et c'est parti. Bon, une seule chose à faire pour Rémi Bonjaski, c'est gagner ce round s'il veut remporter le combat. Et Predator, c'est exactement la même chose. Alors, Predator, c'est continué à faire ce qu'il a fait. Pour l'instant, il fait un super travail. Il ne peut pas aller en demander plus à Predator. Oui, il a tout ce qu'il a. Je pense qu'il a vraiment compensé son niveau technique par une grosse puissance et beaucoup de combativité également. Grosse envie. Très, très grosse envie de la part de Predator. C'est un super challenge, comme vous l'avez dit, Bertrand. Premier combat en K1. Il affronte un double vainqueur quand même du K1 Grand Prix. De l'épreuve, bien sûr. Ce n'est pas rien. On voit Rémi qui balance, qui tente des high kicks, des high kicks, des high kicks. C'est Predator qui bloque. C'est Predator qui a l'air inébranlable. C'est impressionnant. Un rock. On voit quand même la cuisse gauche qui commence à rougir un petit peu. La force de low kick donnée par Rémi Bonjaski. Regardez. Mais il est là. Il continue à avancer. C'est un vrai bulldozer. Il continue dans sa stratégie. Envoyer le maximum de coups de poing. Essayer de traverser la gare de Bonjaski. Il commence à baisser. Celui-là, il a commencé à faire mal. Un petit peu loin, là, ce large crochet. Regardez, Rémi qui continue à travailler en low kick. Vous parliez donc de man-shot tout à l'heure. C'est un peu la même technique. Ça finit par payer. L'équipe boxeure le savent. Travaille dans les jambes quand justement les low kick ne sont pas bloqués. Ça finit quasiment toujours par payer. C'est clair. Surtout face à des gabarits comme ça. Impressionnant. Il est passé sur ce genou magnifique. Il n'a pas pensé, il a touché. C'est incroyable. Quelle capacité de... Quelle résistance. Tout le monde serait tombé sur un coup de genou comme ça. Coup de genou sauté. Rémi Bonjaski qui retente. C'est incroyable. Du coup, il retourne sur la jambe. Il dit que ce n'est pas possible. Là, il doit vraiment se poser des questions, là, Rémi Bonjaski. Parce que je pense qu'il ne peut pas mieux le donner, le coup de genou. Là, il était vraiment... Il était parfait. Il est arrivé où il fallait. Et il continue bien son travail de sape sur les jambes. Mais là, c'est bien ce qu'il fait. Du coup, le Codator ne peut plus vraiment avancer. Il n'a plus trop d'appui. Exactement. Et puis les coups sont beaucoup moins puissants. Regardez. On est quand même à la fin. Et là, il commence à toucher. Oui, regardez ça. C'est bien fait de la part de Bonjaski. Qui est bien revenu dans ce combat. Qui a fait ce qu'il fallait. Et voilà. Cette fois, c'est la fin du combat. C'est la fin du combat. Et le coin de Predator qui le félicite. Et qui peut le féliciter. Il a fait un très, très gros combat. Vraiment. Un superbe combat. Il peut être content de lui. Fier de lui. Je pense qu'honnêtement, lui-même ne pensait pas faire un combat comme ça. Sincèrement. Et je pense que Rémi ne pensait pas avoir une opposition aussi féroce, aussi dure. Grosse qualité du côté de Predator. Peut-être un homme à suivre pour le futur en Kiwan. Définitivement. Définitivement. Quand j'en avais parlé avec Rémi Bonjaski après le combat, il m'a dit que je ne comprends pas. Comment est-ce possible de ne pas tomber sur un coup comme ça ? Premier juge pour Rémi Bonjaski, deuxième juge pour Predator et troisième juge pour Rémi Bonjaski qui remporte son combat. C'est le combat par Speed Decision. Il a quand même une victoire dans la douleur. Dans la douleur, il n'a pas été très content d'ailleurs de son combat, Rémi. Il a eu affaire quand même à un guerrier. Il ne s'était pas vraiment entraîné je crois depuis la finale qui avait eu lieu un mois avant. Il s'était séparé de son entraîneur. Ils l'ont appelé quelques jours avant le combat. C'est vrai qu'il a été appelé au dernier moment. Ce combat, il a pris le combat à pied levé. Il a répondu présent. Il a eu le mérite de venir. Et bon, face à lui, ce n'était pas une partie de plaisir. Il est fatigué là. Il est fatigué. Le problème qu'il était même blessé. Blessé un petit peu à l'issue de ce combat. Je crois que c'est la cheville gauche. Le Predator qui fait son show. Le ressort avec les chaînes. Il est très déçu parce qu'il a lui-même pensé avoir gagné ce combat. Il a fait un super combat. Il ne peut pas rougir Predator. Ensuite, on continue dans les règles du K-1 kickboxing. Le combat entre l'un des chouchous, enfin le chouchou japonais des poids lourds. On parle bien sûr de Musashi face à la bête. Bob the Beast Sapp. Il ne vous présente plus, Bob Sapp. Impressionnant. Ce n'est pas qualifié cette année pour la finale du Grand Prix. Mais que l'on va voir dans quelques instants pour le K-1 Dynamite. Voilà donc le combat qui oppose les Etats-Unis au Japon. Bob Sapp. La bête. 2 mètres, 152 kilos. Ancien footballeur américain. reconvertu en combattant du K-1 qui officie depuis 3 ans déjà. Il y a un combat difficile parce que face à lui, c'est Musashi qui a fait énormément de travail. Musashi le samouraï. C'est un gagné, Musashi. Incroyable, il nous vient du caractère. Donc 1m85, 101 kilos pour Musashi qui va rendre quelques kilos à Bob Sapp. Mais il a une bonne stratégie, Musashi, pour ce combat. On va voir s'il arrive à la mettre en place. On l'avait vu à l'entraînement, la veille du combat, entraînement avec Francky, son entraîneur. Là, on voit Sam Greco dans le coin toujours de Bob Sapp. Musashi va tenter, je pense, de donner pas mal de front-kick à Bob Sapp pour l'empêcher d'avancer. Oui, d'avancer, de s'approcher trop de lui. On connaît la technique de Bob Sapp. Il court sur vous et puis ensuite, c'est parti. Et les coups de Bob Sapp sont très, très lourds. Ah, il ne faut pas les prendre. On est d'accord. Donc les deux hommes se connaissent bien. Ils se sont entraînés. Ils sont amis. Ils sont entraînés il y a quelques années ensemble pendant un bon moment. Ils connaissent bien les qualités et les faiblesses. De chacun. Ah, c'est vrai, ils se connaissent tous. Ils ont tous à peu près des bons rapports les uns avec les autres. On voit bien avant. C'est encore une chose importante à dire, Bertrand. Sur le ring, on est sur le ring. C'est la guerre. On fait son métier. On a un combat à faire, du spectacle à donner aux gens qui viennent. Et voilà, on l'a dit. Regardez, on a dit Bob Sapp. Il se rue sur ses adversaires. Voilà. Et Mousachi, il faut laisser passer l'orage. Il faut laisser passer l'orage. Ah ouais, Bob Sapp, ça frappe très, très fort. Dans tous les sens, d'ailleurs. Ah, c'est hallucinant. Et puis, coup de genoux sauter de Bob Sapp. Bob Sapp qui la joue. Bon jaski, c'est beau. Coup de genoux sauter. Ah non, ce gars. C'est sûrement un combat qu'il va jouer au physique. Parce que là, tout comment c'est parti. Mousachi qui ne lâche jamais un combat. Et Mousachi qui est passé. Ah ouais, Mideul est bien bloqué. On entend le bruit. Qui réagit. C'est toujours impressionnant de voir Bob Sapp qui, il y a encore trois ans, il n'en est pas, même deux ans, il n'en est pas un coup de pied. Et qui maintenant commence à travailler avec les jambes. Ouais, Mideul continue sauter tout à l'heure. Il n'est pas juste là que pour faire le show. Bob Sapp s'entraîne et s'entraîne durement. Il a été très, très déçu de ne pas avoir réussi à se qualifier pour la finale. Pour la finale du Grand Prix, tout à fait. Il a dit qu'il a vraiment tout donné l'année prochaine, en 2006, pour se qualifier. C'était vraiment son but ultime, remporter le K-1 Grand Prix. Alors que là, Mousachi, c'est lui qui est au centre du ring. Il commence à contrôler un petit peu les débats. Il est au centre du ring et puis il a envoyé quelques front kicks justement pour garder Bob Sapp à distance. Et ça paye. Et ça paye. Parce que, il nous envoie même les high kicks Bob Sapp. Voilà, front kick de Mousachi. Mousachi, c'est un enchaînement gauche-droite et derrière, une sortie en low kick. Mousachi qui change de jambe, en barrière. La sortie en low kick, elle était pas moussable. Forcément, elle va me faire mentir. Beaucoup d'observation. C'est pas mal. Mousachi qui met toute sa force à la sortie en gauche-droite. Il plante bien ses jambes avant d'envoyer son gauche et sa droite. On le voit, il contrôle bien encore avec un front kick là. Bob Sapp qui réfléchit à deux fois quand même avant de rentrer sur Mousachi. Qui réfléchit peut-être un petit peu trop. Le vrai, c'est que ça se voit. Ouais, ça se voit. Surtout quand il prend ses terres inquiets. Il bouge un peu les épaules. Il travaille bien quand même Bob Sapp avec ses low kicks. 5 secondes avant la fin de sa première reprise. Bob Sapp qui doit reprendre les choses un petit peu à son compte. C'est là qu'il est dangereux. C'est quand, voilà, première reprise. Voilà. Première reprise assez équilibrée entre les deux hommes. C'est équilibré. Bob Sapp qui fait partie vraiment comme une furie. Comme à son habitus. Et je crois qu'on a dû lui demander d'essayer de garder un petit peu d'énergie. Parce que souvent il explose tout dès le début. Ensuite il a souvent un peu de mal à terminer. C'est lui qui explose un petit peu physiquement. Il est en recherche d'oxygène. Vous voyez une corpulence impressionnante de Bob Sapp. Forcément, aller faire trois rounds plein comme ça, c'est toujours difficile. Même s'il y a énormément d'entraînement derrière. C'est clair. A les débuts de cette seconde reprise. Et Bob Sapp qui retourne sur Musashi. Il envoie dans le coin. Il ne pousse pas. Il ne s'accroche pas, bien sûr. Il commence à lâcher ses enchaînements, Musashi. C'est pas mal ce qu'il fait. Musashi. On garde de gaucher. Attention, ça c'est interdit, Bob Sapp. C'est interdit. Il a floppé par derrière. C'est interdit. Et Bob Sapp qui fait comme si... Musashi. Ah non mais là, il a pris une grosse droite dans la nuque, Musashi. Ah non mais il lui a mis une tarte à la Bud Spencer, Bob Sapp. C'est interdit ça. On n'est pas au cinéma. On n'est pas au cinéma. Et en plus au moment, nous connaissons Musashi qui fait rarement, qui fait quand même pas souvent du chiqué. On peut le dire. On va revoir tout ça au ralenti. Alors, il l'a poussé. Et là, bim. Et la deuxième, boum. C'est celle-là. Derrière le crâne. Ça c'est interdit. On espère que Musashi... Il faut qu'il se relève. Il faut qu'il va se relever et qu'il va pouvoir reprendre le combat. Ce serait quand même dommage. Non, ça a dû faire un choc. Il ne peut pas être vraiment KO sur ce coup-là. Mais quelque part, il doit aussi essayer de récupérer. Ça a dû lui faire mal. Il doit essayer aussi de récupérer au point de son souffle. Je suis persuadé qu'on est sans Musashi qui va repartir. Alors qu'on voit Saint-Gréco, là, on le voyait sur le point gauche du ring, qui venait un petit peu aux nouvelles de Musashi. Ça a l'air de... Non, c'est un guerrier, il vient de repartir. Il va repartir. Le samouraï, il va repartir. Il n'a pas lâché l'affaire. Musashi qui vraiment a vraiment maintenant sa place parmi les meilleurs poids lour. Il a perdu deux fois en finale contre René Montasin. On a vu le précédent combat. Et là, il a dû se relever. On ne l'a pas vu à l'image, mais on l'a deviné, je crois. Tout à fait, voilà. Il a l'air d'avoir récupéré, Musashi. Les 53 025 spectateurs sont complètement du côté de Musashi, en plus, après le coup donné par Bob Sapp. Et le combat peut reprendre. Heureusement, c'est mieux ainsi. Bob Sapp qui s'arrue, il se dit qu'il a quelque chose à faire là maintenant. Attention là, parce que là, il y a les coups de camion qui arrivent. Attention, il en a pris une là, Musashi, il y a un seul. Attention. Il est compté. Est-ce qu'il a vraiment récupéré, Bertrand ? Je ne sais pas, mais... Il se relève à neuf, Musashi. On a dit, c'est un samouraï. Le public est fou, là, il retourne. Mais il ne lâche rien dans sa tête. Dans sa tête, il se dit, il n'y a pas moyen. Cette fois, la Bobbi, il ne réfléchit plus non plus. Musashi qui écoute son coin, vraiment, là, qui l'écoute. Bob Sapp qui continue son travail, là. Musashi qui doit reprendre la distance, là, s'il veut réussir à souffler, récupérer. Complètement, parce que là, c'est lui qui est à distance de Bob Sapp. Bob Sapp qui déroule pour le moment. Regardez les front kicks, là, il essaie de reprendre la distance, mais il ne faut pas laisser ça par mi, comme ça, parce que... Quand ça arrive, ça fait mal. On a dit à Musashi. Donne tes front kicks, garde-le à distance. Bob Sapp, là, il a donné... Il a dégougé une grosse, grosse débauche d'énergie. C'est clair. Il veut y arriver. Musashi d'y aller, maintenant, s'il donne encore un petit peu, là, il fait qu'il lui rentre dedans. Ouais, ouais, Sapp, il a tout mis, là, dans la bagarre. Il a essayé de... Juste après le... Après le knockdown, il a essayé de repartir pour en terminer. Musashi s'est relevé. Là, il a un peu grillé beaucoup d'énergie, là, Bob Sapp. Donc voilà, ça y est, un peu de Musashi continue à travailler avec ses middle kicks. Et ben voilà, fin de cette seconde reprise. Cette fois-ci, à l'avantage de Bob Sapp. Puisque... Knockdown. Je ne sais pas si... Je ne sais pas s'il a pris un carton ou pas, ouais. Parce que ça, ça peut changer aussi, là, mais s'il y a un carton... On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, ça, c'est clair. Là, on va revoir le knockdown. Et là, c'est... Bel enchaînement, on a de Bob Sapp qui n'a pas lâché Musashi, on le voit. Il a obligé qu'il l'a mis au sol. Ah, les coups sont tous arrivés, pratiquement. Le dernier, il l'a poussé, en fait. Il ne l'a pas frappé. Il l'a poussé avec ses deux points. Allez, on va tamer la troisième reprise. Donc là, Musashi, c'est ce qu'il a à faire. C'est ce qu'il a à faire et c'est surtout... Ce qu'il faut éviter, c'est se laisser fixer. Physiquement, il doit être poussé encore que Bob Sapp. On connaît Bob Sapp. Il a toujours un petit peu de mal à terminer ses combats. Il faut qu'il en profite, Musashi. Bob Sapp, la bouche ouverte, là, déjà. On débite très vraiment. Et Musashi qui va. C'est lui qui va chercher Bob Sapp. Il ne va pas rester là. C'est bien le travail qu'il fait, là, Musashi. Il prend ses responsabilités. C'est très bien, ce front kick, regardez. Il est très, très bien fait, ça. Ça a touché. On voit Bob Sapp qui a un peu accusé le coup. Magnifique, ce direct. Direct du gauche. Il a traversé la garde de Bob Sapp. Il commence à faire douter, là, Bob Sapp. On voit dans les yeux de Bob Sapp. Et dans la façon à Musashi d'aller le chercher. Front kick qui arrive encore. Il a vraiment changé d'attitude, là, Musashi. Il a décidé de ne pas laisser filer le combat. C'est ce qu'il a à faire, de toute façon. Il faut avancer sur Bob Sapp. C'est là qu'on reconnaît les guerriers, vraiment, dans ces situations. Il y a beaucoup de mal à boxer, à combattre en reculant, Bob Sapp. Heureusement que c'est bloqué, parce que... Super puissant. Ça, ça vous coupe une tête en rio. Ça, c'est... Magnifique, ce front kick, encore. C'est très bien fait. Il a été touché, Bob Sapp. Regardez ses bras. Ses bras sont descendus. Il ne sait plus s'il faut qu'il les mette en rond, en bas. Il ne sait plus quoi faire. Les coups à répétition, comme ça, dans le vent, dans le plexus. Ça fait mal, ça fait du dégât. Mouzashi le sait. Attention au middle, le middle qui arrive, ouais. L'arbitre qui compte, Bob Sapp. Il a été touché, Bob Sapp. On voit, il récupère un petit peu, là, mais... Regardez comment le match a tourné, Charles-Henri. Tout à l'heure, Mouzashi était allongé sur le dos. Et là, c'est Bob Sapp qui a tué dans le cours. Et là, c'est Bob Sapp qui vient d'être compté. C'est un super combat. C'est un super combat. Ah oui, vraiment. Quelle leçon de courage. C'est le bon d'y pousser, là. 100 kilos contre 150 kilos. Bob Sapp, regardez-moi cette musculature. C'est impressionnant. Et qui recherche son souffle. Et encore un front kick. On connaît la qualité première de Mouzashi, son légende. Il les utilise très, très bien dans ce combat, dans cette fin de combat face à Bob Sapp. Qui, lui, n'a plus vraiment d'armes, là, pour se défendre, si ce n'est ses points. Mais il est fatigué, il est un peu plus lent. Et Mouzashi a bien compris. Regardez, il recule, il tourne. Il ne se laisse plus fixer. Il ne se laisse plus entraîner dans les coins par Bob Sapp. Et là, vous l'entendez, les spectateurs qui sont avec Mouzashi. Et voilà, fin de ce combat. Super combat entre ces deux hommes. Alors qu'avons-nous, là, au compteur ? On a deux knockdowns, on va dire, deux décomptes de points. Un pour Mouzashi, un pour Bob Sapp. Alors peut-être un carton, quelque chose, une petite sanction. Il y a peut-être une sanction qui est tombée. En tout cas, il s'est passé quelque chose dans la tête des juges, ça c'est sûr. Les juges ne sont pas vraiment américains. Quelle troisième reprise de Mouzashi. Mouzashi, hallucinant, hallucinant. Une démonstration de force, de courage, de volonté. Assez génial. Assez beau de voir Mouzashi gagner dans ses conditions. S'il gagne ce combat. Parce que moi, je me prononce plutôt pour Mouzashi de mon côté. Je vois mal comment les juges pouvaient donner Bob Sapp. Il a eu très mal, là, sur cette action. L'arbitre a bien fait, justement, de le compter. Avant d'éviter un chaos, ou quelque chose de plus dangereux pour la téléphésie. Il a reculé, donc il est compté, normalement. Mouzashi, pour le premier. Mouzashi pour le deuxième. Et voilà, il est content Mouzashi. Le Samoura, il a poussé un cri. Il a gagné son combat du 31 décembre du 10 amis devant son public. Face à son ami. Face à son ami qui a fait un très, très gros combat quand même, Bob Sapp. Il faut le dire. Super combat des deux hommes. En tout cas, quel retournement de situation. On a vraiment, alors qu'on voit le fer, là, de Mouzashi. Il a quand même un super événement pour ce qui est One Dynamite. Avec des combats, vous voyez, pour le moment. Franchement, on se régale pour l'instant. Spectaculaire, intéressant, technique. Enfin, on a un petit peu de tout. Et c'est pas terminé, parce que là, on va avoir encore un super combattant. Deux super combattants, mais surtout Masato. Moi, c'est mon favori, c'est mon chouchou. Masato, ah ouais, vraiment. Le dernier du K-One World Max en 2003, le champion. C'est vrai. Qui va affronter Akira Oligashi. Oligashi. Qui est aussi une grosse, grosse star au Japon. On vous l'a dit, il avait été champion welter en boxe anglaise. Champion japonais, bien sûr, pas champion du monde. La box-ac qui rejoint le bestiaire. Musashi fait la photo traditionnelle. Après la victoire. C'est une belle soirée pour l'entraîneur de Musashi. Qui gagne avec Musashi. Qui gagne avec Rami Wondowski. Tout va bien. Tout va bien pour les six. Musashi qui est quand même fatigué. Quel combat il nous a sorti là. Quelle démonstration. Et on n'a pas fini de se régaler, Jean-Henri. Non, la suite, c'est tout de suite. On y est. Sitogi, Sitofé. Et voilà, d'un coup de... Baguette magique. D'un coup de pouce baguette magique. On est dans le coin de Akira Oligashi. Oligashi qui fait son premier combat ce soir dans les règles du Keewan. Ça va être un combat difficile pour lui. Parce que venant de la box anglaise, face à un petit bonhomme comme Masato qui a des jambes de feu. Justement, en parlant de jambes, je crois que le problème pour Higashi viendra de sa capacité à bloquer les low kicks de Masato. Complètement. Parce qu'il a également une anglaise formidable, le japonais. Masato, je parle, c'est deux japonais. Je parle de Masato. Le japonais Masato. Le japonais Masato. Et il faut savoir qu'il y a quand même une grosse différence d'âge. Un 9 ans d'écart entre ces deux hommes. Oligashi qui a 35 ans. Il est tout jeune. Il est tout jeune. Masato, il en a 26. C'est très très jeune. Bien sûr. J'avais demandé la veille de ce combat à Masato, justement, quels étaient les points forts. Ou en tout cas, de quoi fallait-il se méfier du côté d'Ohigashi. Il a dit non, il n'y a pas de problème pour moi. Ce combat devrait se passer sans aucun souci. Il est trop vieux pour moi. Ah ben voilà un qui est sûr de lui. Voilà. Donc on va voir ça. Et tout de suite, le kick intérieur. Forcément. On l'a dit, Ohigashi, il faudra bloquer ça parce que... Masato, c'est une foudre. Et il est super puissant. Vous voyez, avec les jambes. Il est sans tenter tout de suite. On sait déjà. Masato, c'est quand même 39 victoires pour seulement 4 défaites. Enqu'un World Max. Non, c'est un phénomène. C'est un phénomène. Le plus gros palmarès du World Max. C'est un phénomène. Et quand vous allez consister au World Max, il y a toute une tribune dans l'arena qui est réservée aux fans de Masato. C'est hallucinant. Et c'est 90% des dernières. Ah ouais, non mais là, il n'y a pas, c'est comme ça, c'est une grosse, grosse phare, Masato. Il a vraiment son style à lui. Et là, on entend en public, c'est des cris de femme. Il n'y a pas de Masato. Et Masato, qui travaille très bien avec les jambes. Il l'avait dit. C'est ce qu'il a à faire de toute façon. Il y a aussi une bâtisseur sur une sous-tête. Il y a quand même beaucoup de courage aussi. Il y a aussi de venir affronter Masato dans ses règles. Et on connaît l'esprit des Japonais. Il refuse pas un combat. Regardez, en plus cette anglaise de Masato qui est vraiment super puissant. Il est vraiment... Regardez le coup d'œil qu'il a. Regardez là, Ugeshi qui essaye de le frapper, mais qui n'arrive pas à chaque fois qu'il approche. Masato soit bouge, soit le tape dans les jambes. Du coup, il casse ses appuis. Il ressort complètement. Il n'arrive pas à ajuster ses coups à Ugeshi. Il part un petit peu de loin pour le moment. Par contre, Masato pour bloquer les coups qui arrivent, ce n'est pas un problème. Attention, tentative de high kick là. Bien évité par Ugeshi qui dit, vas-y, viens te frapper au menton. Mais ce n'est pas au menton qu'il va te frapper, Masato, qui va dans les jambes. Dans les jambes, c'est bien dans les jambes, qui va chercher à... Regardez, ça commence à faire mal là chez Ugeshi. Ça fait très très mal. On le sent là, il tourne un petit peu, voyez, les chances de garde. Je garde, bien sûr. Du coup, on attaque les jambes, il n'y a pas de problème pour Masato. Ça, c'est terrible, c'est terrible. Ça, c'est terrible qu'on revienne l'anglaise et qu'on va sur le but. Oui, Masato qui a pris un petit peu plus d'assurance, qui sent que le combat est un peu plus à sa portée. Ça, tu vois le kick. Eigashi qui a du mal là. Oui, qui a même posé le genou par terre. Qui est compté par l'arbitre en plus dans cette première reprise. Juste avant la fin de la reprise. Et Masato, il regarde un peu son public. Il chambre un petit peu. L'empereur chez lui. Il y avait eu quelques mots de Eigashi en plus avant le combat. Masato disant que ça devrait bien se passer pour lui, qu'il n'avait pas du tout peur des jambes, que lui, de toute façon, c'était l'anglaise et qu'il allait la faire parler sur le ring. Pour le moment, c'est Masato qui fait parler ce qu'il veut bien faire parler. C'est-à-dire tout, les jambes et les pieds. On n'avait pas trop vu le coup de genou encore. En gros, sa stratégie pour l'instant, c'est les low kicks. Et puis ça paye. Voilà, c'est faire fléchir Eigashi, regardez. Il y a déjà la jambe toute rouge. Il dit qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, il fait comme s'il n'avait rien. Mais l'intimidation, les coups, quand ils arrivent, ils arrivent. On peut dire ce qu'on veut derrière. Une fois qu'on n'a plus de jambes, on ne peut plus se tenir debout. Surtout qu'il ne les bloque pas du tout. On voit les low kicks, là, il les prend de plein fouet. Pour les bloquer, il faut savoir les bloquer. C'est un travail bien spécifique. Koigashi, vraisemblablement, il n'a pas fait. Il fait de l'anglaise, c'est normal. Mais quand on vient affronter un combattant comme Masato dans les règles que sont celles du K1, il faut être prêt à ça. Et c'est reparti. Oh là là, magnifique. Il a fait un enchaînement, low kick, high kick. Regardez l'attitude de Masato, désinvolture. C'est hallucinant, il n'arrive plus à le toucher. Il part de trop loin, il n'a plus d'appui. Il lui a cassé la jambe avant, là, Masato. Il est bien. C'est une balade de santé pour lui. Est-ce qu'Higashi va réussir à aller au terme de ce combat ? Non, mais là, c'est compliqué. Trois minutes, là, on voit mal comment il va pouvoir y aller. Pour un boxeur comme Higashi, pour être fort sur ses bras, il faut qu'il soit en position sur ses jambes. Et on a mal pour lui, là, en plus. Il le prend au crochet du gauche. Il se fait fort, Masato. Il a plus ses appuis au sol, c'est normal. Hop, là, regardez. Il sort. C'est un chat, c'est Masato, en plus. Et il nous met des déplacements à la Mohamed Ali. Là, c'est imminent. Il fait peur que si Higashi en prenne encore un ou deux sur la jambe, le combat va aller à son terme. Ça, c'est horrible pour Higashi. Horrible. Il va y retourner. Il dit, je suis prêt, c'est ici, je suis prêt. Mais c'est impossible. S'il est descendu au sol, là, c'est qu'il va y redescendre. C'est obligé. Il ne peut plus, regardez. Il ne peut plus poser sa jambe avant, là, regardez. Il est sur la jambe arrière, il n'en peut plus. C'est terminé. C'est terminé, il faut que l'arbitre arrête le combat, là, parce que le pauvre, il ne peut plus avancer. C'est terminé, c'est terminé. Et voilà, c'est terminé. Il est compté encore une fois. Il le regarde, c'est incroyable. Et lui, il veut continuer. C'est un taré. C'est un taré. On sait que c'est impossible qu'il y retourne. C'est terminé, voilà. Mais, voilà, c'est des japonais, c'est des guerriers. Ils vont jusqu'au bout de même. Voilà, mais il faut ça aussi pour être un champion. Il faut ça aussi. Il faut cette étincelle, ce brin de folie. Ce brin de folie pour... Voilà, on ne s'avoue jamais vaincu. Et quelle victoire encore pour Masato. Beaucoup de respire entre les deux hommes. Bien sûr, mais bien sûr. Une super victoire de Masato. Qu'il avait prédit. Qu'il a réussi à faire... Il a fait ce qu'il a voulu. À appliquer sa stratégie pendant le combat. Il n'a pas pris le moindre coup. Le beau gosse japonais, là. Ah ouais. Et là, il est... Avec son standing de champion de T1 Max, vice-champion, en tout cas, depuis 3-4 ans dans les 3 meilleurs combattants de la planète dans sa catégorie. Et là, on le revoit. Ah ouais, ça c'était magnifique. Ah ouais, ça c'était magnifique. On sait que ça allait descendre, Higashi, finalement, c'est arrivé au visage. Et ensuite, le regard de Provoque derrière. L'air de dire, qu'est-ce que tu crois ? Ah la jambe gauche de Higashi a souffert. Regardez. Et regardez, il s'est même à peine passé un rang en ennemis. En général, quand on prend 5-6 low-kicks, la jambe ne s'en remet pas. Il a quand même réussi à en prendre une bonne dizaine. Je n'ai pas compté, mais je crois qu'on en a plus que d'ici. On continue dans les règles du K1 avec le prochain combat qui oppose le tenant du titre de la ceinture du K1 World Grand Prix 2005. C'est Michilt face à un autre Hollandais, Ernesto Oust, qui lui est 4 fois vainqueur du World Grand Prix en 97, en 99, en 2000 et en 2002. C'est le K1 World de la soirée. Il est là. Il est tout de suite dans quelques instants. Ça y est, on y est. On y est, c'est parti. Alors là, c'est énorme. On voit le gérer le Benician dans le coin d'Ernesto Oust. Dans le coin d'Ernesto Oust, bien sûr. Alors Ernesto Oust, c'est 1m89, 102 kg. On ne l'a pas beaucoup vu combattre cette année, voire même pas du tout d'ailleurs. Pas l'étranger en K1. C'est son premier combat de l'année. Il avait demandé à affronter le champion de l'année 2005. Le K1 a accepté sa requête. Et donc, ce soir, face à lui, c'est Michilt. Le phénomène, vraiment, 2m12, 126 kg. Il a gagné le K1 World Grand Prix de Paris pour se qualifier pour le K1 Elimination. En K1 Elimination, il bat Glaube Fetosa au point. Qu'il rebat en finale du K1 World Grand Prix. Il a joué avec tout le monde. Il était au-dessus de tout le monde. C'était impressionnant. Il n'y a personne qui pouvait le battre ce jour-là, je pense. À part Jérôme Le Banner dans un bonjour. On ne sait pas, il y a Peter Hertz aussi qui était blessé. Il n'y a que Jérôme qui aurait pu le battre. D'accord, il n'y a que Jérôme qui aurait pu le battre. N'as-tu, il n'y a pas de problème. Ce soir, c'est Ernesto qui s'y connaît. C'est pour toi. Les débuts de ce combat entre Semi-Shield et Ernesto Oust. On connaît les coups de genoux dévastateurs de Semi-Shield. On connaît également ses front kicks du haut de ses 2m11. Il vous tient à une distance de 4m, juste en avant la jambe. On va voir d'ailleurs un numéro un peu spécial aussi sur Semi-Shield dans FightSport, dans le gratuit, le petit CD gratuit. Tout à fait. FightSport est allé rencontrer, bien sûr. Semi-Shield est également très très fort dès qu'il est à demi-distance. Et c'est très très gênant pour Semi-Shield, c'est parce qu'il est très grand. À demi-distance, il est très fort. À distance, il est encore plus fort parce qu'il est plus allonge que les autres. Et encore à corps, il met les genoux. Il met les genoux et il suffit qu'il ait les genoux à la taille pour lui, ça fait la tête pour les autres. C'est un problème. Contre des combattants qui font 1m90. Imaginez un petit peu la difficulté. Voilà Ernesto Oust qui a pris un petit coup de genoux. Je crois que le genou, il est arrivé, le genou droit, oui, il est arrivé. Ernesto, qu'on avait vu vraiment expert dans les low kicks, il a cassé les jambes de plus d'un mec, c'est sûr. Il en a mis un paquet, il en a envoyé un paquet à l'infirmerie avec ses low kicks. Je crois que ça lui servirait pas mal aussi face à un grand comme Semi-Shield. On va voir, Ernesto avait une stratégie, il n'a pas venu nous la dévoiler avant le combat. On va voir si ça paie, mais a priori, il faut quand même des grosses droites qu'on voit partir de loin du côté d'Ernesto. Oh là là, on parlait de ce genou tout à l'heure de Semi-Shield qui part sur le côté, qui vient percuter votre tête. Regardez quand même, en 2m12, face à lui, c'est un homme de 1m90. On se sent au galère à gauche, c'est interdit. Semi-Shield qui est donc sur une série de victoires dans sa tête, lui ne doute pas pour le moment. Il est très très bien, il est bien physiquement, il l'a dit. Il est en confiance, c'est le vainqueur du dernier Grand Prix. C'est ça, il est sur le winning show, une série de victoires. Il a de la couronne. C'est une consécration s'il arrivait à battre Ernesto Oust. D'ailleurs, il l'a dit, il a dit qu'il ne se sentait pas champion tant qu'il n'aurait pas battu Ernesto. Donc pour lui, c'est également, malgré tout, un combat très très important. On connaît tous la qualité d'Ernesto Oust. Fin de cette première reprise. Bien contrôlé par Semi-Shield quand même pour le moment. Moi, j'allais dire bien contrôlé par Ernesto, le champion de titre, c'est quand même Semi-Shield. Ernesto fait sur son combat encore plus qu'une figure de challenger. C'est son premier combat de l'année. C'est vrai. Il faut qu'il retrouve des marques, ce n'est pas évident. Regardez les grandes droites données par Ernesto. Et le genou, regardez le genou. Heureusement qu'il a le gant, Ernesto, parce que là, ça aurait fait des dégâts. Ça aurait fait une Fetosa. Demandé à Fetosa, exactement. Tout le monde a mis un KO extraordinaire. Il a fini dans les cordes, comme Rampage face à Silva. Je crois que tout le monde sait de quoi je parle. Je crois que tout le monde sait de quoi je parle. Il a très bien préparé physiquement. Les voix, ils sont bien. Vraiment, infuté. Là, c'est reparti pour cette seconde reprise, on l'a dit. Combat en trois reprises de trois minutes. Dans les règles du K1. Comme dit Bertrand, il n'y a qu'à regarder les gants. Les boussorets. C'est également très, très dur. Ces petits coups de genoux dans les jambes. Dans les cuisses. Et les béquilles. Attention, attention, il a été touché. Il a été touché, Ernesto. C'est bizarre, ce n'est pas vraiment un coup de genou. J'aime bien revoir, ce n'est pas vraiment un coup de genou. Ernesto a descendu pour mettre une droite dans le ventre. Il est coupé, il est coupé, Ernesto. Il est bien au vert. Et ça l'a bien touché, il a été coupé. C'est un contre, j'ai l'impression, de semi-shield. Il a levé la jambe, il pisse le sang. Il est ménageable à 2 mètres, donc forcément, il lève le genou à 2 mètres. J'avais dit à Ernesto, on va avoir l'anti. Ah, il allait frapper, il s'est planté, il s'est planté sur son genou. Et semi-shield qui était vraiment en milieu de course avec son genou. C'est Ernesto qui est venu se planter sur le genou de semi-shield. Elle a une belle ouverture quand même. Une belle ouverture, on a vu comment ça pissait le sang. L'arbitre, on voit le médecin qui... Là, le médecin s'est stoppé déjà l'hémorragie. Et puis après, essayer de voir si, bien sûr, on peut continuer le combat. Regardez, il est vraiment vu, sans paler sur le genou de semi-shield. Et c'est la même, voilà, bien sûr, c'est comme un chaos, il a été groggy sur ce coup. Très beaucoup, très gros. Vous voyez, voilà, c'est ça, semi-shield, c'est le danger permanent, même quand vous attaquez avec ses super grands membres. Ses longs membres saillants. Voilà. Il est pas comme Eric Irindy, ses grands bras maigres. Il est plutôt bien costaud. Voilà ce qui arrive. On espère que... Ah, c'est terminé, vous avez tenu la cloche, c'est terminé. C'est terminé, il ne peut pas recroître, c'est Ernesto Houst. Quel dommage, on aurait bien aimé voir ce combat arriver à son terme. En tout cas, il durait un petit peu plus longtemps. Et puis, mais bon, c'est la loi du sport, Bertrand. Oui, c'est comme ça, bien sûr. Vous le savez mieux qu'quiconque. Ernesto doit être très, très, très déçu dans son point. C'est Michel qui va prendre des nouvelles, justement. Je veux dire que là, on voit Bas Boone, le promoteur, le manager de Semi-Shield, qui était fou de joie après le combat, d'avoir battu Ernesto Houst, parce qu'Ernesto, on va dire, quand même, se voyait pas vraiment perdant face à Semi-Shield. On va dire, c'est un peu normal avant le combat, mais... Il a manqué de chance quand même sur cette action. Regardez, comme il s'est empalé sur le genou du Hollandais. Et on voit que Semi-Shield n'enchaîne pas derrière. Il a respecté, il l'avait dit, il n'a pas continué son enchaînement, en fait. Il a vu qu'Ernesto était au sol. Mais il a été surpris aussi. Il a été surpris aussi par l'action. Il a été bloqué. Enfin, on va passer au combat suivant. Voilà, le combat suivant. Parce qu'ils sont déjà sur le ring. Ils sont déjà sur le ring. Et regardez, regardez, en tenue africaine. C'est un monsieur Bobby Ologoon. Et derrière, Adogoni. Alors là, ces deux garçons sont animateurs sur une chaîne japonaise. Ce sont des comiques. Ils sont toujours en train de faire des fous. C'est un Bobby Ologoon. C'est tout simplement son deuxième combat en MMA. Le premier combat, c'était l'année dernière. Au K1 Dynamite. Il avait battu Cyril Abidi. Quand même, il suffisait du peu. Face à lui ce soir, c'est Monsieur Akebono. Ancien Yokozuna. Ancien Yokozuna. C'est-à-dire titre suprême en sumo. Et ça a été d'ailleurs le premier Yokozuna non japonais. Parce qu'il est américain, bien sûr, Akebono. Et la musculature de Bobby Ologoon. Il s'est préparé. Il nous a dit qu'il s'est beaucoup préparé pour ce combat. Il s'est dit qu'il allait affronter le big baby Akebono. Qui a perdu du poids quand même. Qui a perdu du poids. Non, il ne pèse plus que 223 kilos. Voilà, donc il a perdu juste de poids. Il est affûté. C'est toujours impressionnant de voir quand même Akebono. C'est aussi imposant. Et il y a Dogoni avec sa perruque derrière. Allez messieurs, maintenant c'est le combat. Deux rounds de cinq minutes dans les règles du Hiroze, bien sûr. C'est parti. Alors, ça ne va pas être très technique. Donc, on va vous raconter un peu ce qui se passe. Voilà. Bobby Ologoon va essayer de ne pas se faire saisir par Akebono. Il va juste essayer de ne pas être en tout. Parce que, ouais. Parce que, regardez, on dirait vraiment, c'est pas un effet d'optique. C'est vraiment la taille, la différence de gabarit. On va le chercher. J'ai dit deux rounds de cinq minutes, c'est trois rounds de cinq minutes. C'est difficile pour Ologoon. Parce qu'il est verrouillé par Akebono. Je ne sais pas si on vous avait dit que c'était en règle MMA. Oui, on l'a dit, je l'ai dit. Alors, tout va bien. C'est bon. Il a regardé les gamins. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Parce que si on ne l'a pas dit, il fallait regarder les gamins. C'est bien dégagé, il a bien dégagé, c'est bien ça. Akebono, ça y est. Il a réussi. Elle a assez croué sur lui. Akebono qui a la recherche de sa première victoire en MMA. C'est son deuxième combat. Il avait perdu son premier combat. Parce que généralement, il combat dans les règles du Kéwan. Voilà, c'est pas mal ce qu'il fait. Il passe la garde. Akebono, il a réussi à pousser les genoux de Ologoon pour revenir en position montée. Et Tatechio pour les puristes. Et c'est quand même, malgré tout, Ologoon qui frappe. Akebono, maintenant qu'on est dessus, il faut essayer de prendre un petit peu de distance pour pouvoir envoyer des coups. Il a une tentative d'étranglement. Il essaie de l'étouffer. Il veut l'étouffer. Ça doit être super agréable pour Ologoon. Très agréable. Là, on voit même plus le visage de Ologoon. Ologoon, là, il... Il dit tout va bien. Il a serré des fois. C'est hallucinant. Ah si, si, j'ai aperçu un oeil. Il est encore là. Il n'a pas été englouti complètement. Il a juste été touché. Et le public qui est en ébullition. Avec ce combat, là, entre Akebono et Bobby Ologoon, qui est une véritable star au Japon. On vous le répète. Mais c'est vraiment incroyable. Aussi connu que, quasiment, Jérôme Le Banner. Côté les combattants, c'est incroyable. On les voit tous les jours à la télé. Donc, c'est ça. Ils font partie du paysage. Lui est à Degoni. Si vous avez internet, il a même tout la chance de les voir dans certains petits mails qui passent, comiques japonais. Le combat qui repart debout. Avec ses yeux, avec ses yeux. C'est vraiment le français aussi. Ben oui, c'est le Béhinoa d'origine, donc il n'est pas le français. Il y a de la famille dans le coin, apparemment. Et pendant ce temps, Akebono essaye de jouer le constrictor. Il essaie d'attirer Ologoon à lui. On voit la fin de cette première reprise de 5 minutes. Là, il va falloir s'offrir pour les deux protagonistes parce qu'on s'est bien dépensé. Dommage qu'il n'ait pas réussi à tenir un peu plus à distance Akebono. Vraiment, c'est ce qu'il faut qu'il essaie de faire. Pour Akebono, on ne voit pas trop quoi lui conseiller, vu son gabarit et ses capacités. Pour l'instant, il est au maximum de ce qu'il peut faire, c'est-à-dire venir saisir Ologoon, l'amener au sol et puis essayer de trouver l'ouverture. Ouais, de l'étouffer ou de le faire abandonner, en tout cas. La lutte de Ologoon, l'Africain, tenait bien en apnée. Ils entraînaient aussi sous l'eau. Il est reparti, bon le kick. Le kick, il part sur le côté encore un. Akebono qui se rue sur lui, bien sûr. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je me suis juste d'y penser. Akebono pensait que j'étais Ologoon, qu'on s'est croisé. C'est vrai. Il courait après Bertrand, il l'appelait Bobby Bobby. Je pensais qu'il allait courir. Non, non, ce n'est pas moi, Bobby Ologoon, ce n'est pas le même black, c'est un autre. Mais c'était pour quoi ? C'était pour les yeux ou c'était pour quoi ? Non, non, mais après, oui. Et après, la plaisanterie, c'est qu'il m'appelait à chaque fois Bobby Ologoon, Bobby, dès qu'il comprenait, c'était rigolo. Il faut dire Akebono aussi, c'est vraiment un garçon qui est gentil, c'est incroyable. On a tous en vue qu'il gagne un combat. Ouais, c'est vrai. Là, pour l'instant, il est en bonne position, là. Eh, Bobby Ologoon, bien sûr. Il fallait ressortir de là parce qu'il n'était pas dans la mesure de pouvoir répliquer. Il est beaucoup mieux, en meilleure position, là, sur le dos, Ologoon. Même s'il ne fait vraiment rien pour empêcher Akebono de passer sa garde. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident qu'il ne risque pas grand-chose à part le touchement, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il n'essaye vraiment rien d'autre. Akebono, mais ce n'est pas évident. Regardez son gabarit. Ce n'est pas facile, avec cette corpulence, de pouvoir faire des techniques vraiment de soumission. Déjà, on voyait tout à l'heure, Jérôme Le Banner face à KAREF, il lui rendait 50-50 kilos. Il avait quand même déjà du mal à le retourner. Il lui rendait 60 kilos. Il lui rendait 60 kilos. 60 kilos, ouais, carrément. Et imaginez, là, 92 kilos pour Ologoon. On trouve 223 kilos. C'est du délire. C'est du délire, quoi. C'est du délire. C'est vrai qu'on a aussi un peu la chance de voir ses combats grâce à cet homme. Ce sera Exgressi qui a montré un petit peu le chemin au petit gabarit. Exgressi, d'ailleurs, qu'on le retrouvera dans le prochain combat. C'est le prochain combat, d'ailleurs, qu'il a sa idée au Kokoro. Naturellement, on les relève. C'est toujours ce qui arrive quand il n'y a pas d'évolution sur le travail au sol. Pour empêcher l'enduit. On remet les deux combattants dans la position debout. On est quand même dans le spectacle. En plus, le K1 Premium Dynamite, c'est vraiment un spectacle proposé à la base aux Japonais que depuis quelques temps, on a la chance de pouvoir voir en Europe et en France. Maintenant, ils veulent vraiment du spectacle, du show. C'est pour ça qu'on a des combats de diverses natures, diverses horizons. Le goût qui se rue sur les jambes d'Akébono, qui le matraque de low kick et qui essaie vraiment de ne pas se laisser fixer. Il est fatigué, il n'en peut plus. Imaginez, 220 kilos, il faut les bouger. Il n'a pas des jambes spécialement musclées à Akébono pour le haut du corps. Regardez, on dirait des baguettes de jazz. Imaginez, ancien Sumo Tori, Yokozuna, on vous l'a dit, c'était plutôt des combats d'une dizaine de secondes qu'il avait à livrer. Oui, c'est des efforts de 10 secondes. Il est passé en K1 en 3x3, il est en MMA en 3x5. Ce n'est pas du tout le même effort. C'est comme si un sprinter se mettrait à courir le marathon. C'est une éternité pour Akébono. Et là, ils sont engueulés par l'arbitre, qui demande un combat plus agressif. Il faut qu'il se livre plus. Le pauvre Akébono, il a l'air déjà au taquet. Il recherche son souffle. C'est Bobby Lugoun qui essaie de saisir sa chance. Alors, je n'ai pas vu ce qui a fait perdre l'équilibre à Akébono. Il a essayé de saisir Olegoun en fait, et Olegoun a réussi à s'échapper. Et du coup, Akébono est tombé. On a le coupé, on a le coupé. On a le coupé, on a le coupé, on a le coupé. On a le coupé, dit l'arbitre. Oui, parce qu'on n'a pas hâte de frapper à la tête. Avec les pieds et les genoux à la tête, on a l'air que du gros. Bien sûr. On va à la fin de cette seconde reprise, Aikébono sauvé par Le Gond. On va sauvé par Le Gond. Comme me dit l'expression, là, pour le coup. On y est. pour le goût quand même assez éprouvé aussi un basqueur on l'a dit grosse grosse corpulence face à lui on peut voir l'action qui qui a fait pas de l'équilibre et donc je n'ai pas imprimé pas comme il a fait pour tomber et rouler comme ça comme il l'a fait non non mais je crois que il a tenté de saisir aké bono et à qui bonnes tenter de saisir au long où l'on s'est échappé il est tombé il a perdu l'équipe il a roulé allez on va attaquer la troisième et dernière reprise charles henry c'est bien ça l'oeil de logon contre le regard d'aké bono allez c'est parti troisième et dernière reprise cinq dernières minutes de ce combat s'il va à son terme bien sûr à ce n'a pas fait mal la puce et c'est le tic à ce n'est pas parole au bout on s'en sort merveilleusement bien à chaque fois un petit peu chaud et qui touche un qui a touché par deux reprises le visage d'aké bono il est pas loin il fait un peu le show le goût c'est également son rôle son métier c'est c'est animateur télé et il a un show comique donc c'est quand même hallucinant de le retrouver là sur le ring du k1 heroes ou k1 dynamite mais il est surtout là par rapport à son à son standard de star de show télévisé au japon quand il combat ça fait de l'audience regardez le visage ou là c'est pas passé loin c'est pas son type d'effort même si même s'il a discuté plusieurs combats il a un poids à porter en plus il faut qu'il tienne encore deux minutes à kébono dans ce combat et quand même une bonne prestation de la part d'aké bono parce que l'on avait battu par c'était une clé une clé c'est la bide ou quelque chose comme ça ouais il me semble en tout cas avant la limite il fait son combat pour le moment je crois qu'à kébono on va on va plus rien lui demander parce qu'il a l'air vraiment 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 épuisé il peut plus bouger il ne fait que subir non non il avait battu il avait battu ce réhabitier par décision par décision le combat avait été à son terme mais c'est vrai que c'est vrai que le grune avait été dessus tout le temps parce qu'il avait réussi à chaque fois n'a pas mis le combat au sol il ne veut pas le groupe qui veut pas se s'est livré plus de peur d'être attrapé et puis à kébono qui lui ne peut plus y aller qu'on peut plus donc ça donne ça donne ces dernières secondes un peu ennuyeuses on va dire bono qui a tenté une dernière offensive qui est agacé par le qui agacé par par l'eau-cune c'est dix dernières secondes du combat il ya qu'il faut nous entendu l'avenir voilà c'est terminé ce sera pas le combat le plus technique de la soirée bertrand bon on savait quand même avant en revanche c'est peut-être le combat le plus lourd de la soirée donc là je crois que la décision ne fait pas de fait pas d'outre on est d'accord on voit mal comment et qu'ils vont pouvoir remporter un combat face à la guerre face à bob et le goût qui bat qui a fait ce qu'il fallait il a fait ce qu'il fallait il s'attrape au coup et là il a réussi à chaque fois à sortir dès qu'il était pris dans le dans le coin par par akebono on vient de voir le la droite là qu'il a pris voilà c'est celle-là c'est vraiment fatigué vous pouvez le voir là sur sur ces images bobby ologoon bobby comme on l'appelle là bas et bobby ologoon remporte son combat face à akebono c'est sa deuxième victoire à bobby ologoon en k1 dynamique deuxième victoire en mma porté par son compère adegoni adegoni la famille était présente il est en train de perdre sa perruque sa perruque sa perruque adegoni perd sa perruque ah ils sont contents ils sont contents ils sont contents d'avoir battu akebono ils sont contents d'avoir une victoire de plus après un très très gros entraînement de la part de bobby ologoon c'est bien quand le travail paye c'est pas ça nous on va poursuivre cette soirée avec le prochain combat qui oppose royce grécy la légende royce grécy la légende 39 ans royce grécy et face à lui ideo tokoro c'est vrai c'est la c'est la jeunesse tokoro qui a battu récemment pequeno qui a battu pequeno voilà on y est encore un coup de baguette magique on se retrouve sur le ring du kewan dynamite un petit japon brésil alors là sont des règles un petit peu particulière un bertrand on est en deux rangs de dix minutes et s'il n'y a ni chaos ni soumission ce sera un match non alors pourquoi ces règles ça va te répondre ben voilà dès que dès qu'il ya un grassy et surtout royce il exige il demande toujours des règles spéciales royce grécy que l'on voit peu maintenant d'ailleurs ouais que l'on voit peu parce qu'il dit toujours qu'il a besoin de temps au sol et il veut pas voilà souvent quand le combat va à son terme il veut pas qu'il y ait de décision donnée donc donc les organisateurs pour faire venir royce grécy doit se conformer à ses volontés donc c'est la raison pour laquelle on a ces règles et également il demande la présence d'un juge non japonais parce qu'on se rappelle les histoires qu'il y avait eu après son combat au pride contre contre yoshida donc c'est la présence pour laquelle vous voyez ce monsieur qui s'appelle herb dean et pour ceux qui ont l'habitude de suivre les manifestations de yoma c'est un arbitre de l'ufc exactement herb dean l'américain qui est venu spécialement des états unis pour arbitrer ce combat vous savez tout alors c'est parti entre idéaux tocoro alors c'est parti très très vite très fort et très fort le tocoro c'est un mètre 70 pour 60 à peu près 70 kg face à lui un mètre 85 86 kg du côté de royce grécy beaucoup plus léger bien sûr une quinzaine de kilos d'écart entre les entre les deux hommes on rappelle que gracie devait rencontrer akiyama akiyama qui s'est qui s'est blessé et donc c'est c'est au coro qui a remplacé 40 à qui est à la et au coro il relève le défi une nouvelle fois 15 kg d'écart il n'y a pas de problème pour lui il affronte la légende et il voulait faire un très très gros combat forcément je comprends c'est important pour lui pour se faire un nom après avoir éliminé battu pequeno royce grécy c'est pas mal donc je peux vous garantir ce combat se passera essentiellement au sol on connaît voilà on connaît les capacités de la famille gracie et notamment de royce grécy et on sait qu'il va s'employer à amener ce combat systématiquement au sol on croit ce qu'on avait vu l'année dernière dernière fois qu'on l'a vu c'était l'année dernière ok one dynamite qui avait affronté akiyama qui avait battu par une par une clé de bras en 1 minute 30 à peu près au mot plata là apparemment ça a l'air quand même un petit peu plus compliqué quand même on va dire que Tokoro est un peu plus mobile qu'Akebono donc déjà à ce niveau là ça va être différent ils ont juste 150 kg d'écart c'est ce qu'il a à faire il faut qu'il bouge il faut qu'il va il reste actif regardez complètement et tout de suite qu'il rentre dans le rythme du combat pour l'instant royce grécy qui contrôle bien mais qui ne parvient pas encore à essayer de sortir de la garde de Tokoro ah ouais qui se replacent bien regardez Royce Passy a essayé de surprendre là pour passer la garde attention il part vite sur les endroits c'est bien ça Tokoro ah ouais c'est super bien fait les japonais là c'est super bien fait parce qu'il a obligé il allait chercher la cheville de Royce Grécy et Royce Grécy a été obligé de sortir et de se retourner c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans cette position un peu dangereuse et là c'est Tokoro qui en passe de passer la garde de Royce Grécy quel travail magnifique c'est impressionnant là ce qu'il est en train de faire Tokoro et Grécy est touché on voit la petite hémorragie nasale et la furie Tokoro qui est en train de prendre le dessus sur la légende Royce Grécy on a vu avec toute facilité là elle est quand même sortie de l'emprise de Royce Grécy avec l'expérience de Royce Grécy qui frappe avec l'ouverture avec la paume de la main dans cette position c'est difficile de frapper avec le poing parce qu'il faut plus de recul c'est beaucoup plus déstabilisant de frapper avec la main ouverte justement ça ne s'invente pas ce qui est sûr c'est que ce combat est un combat très très technique là dessus pas de doute à avoir une vraie démonstration ça fait pas grand chose mais ça énerve ça fait se soulever le public aussi c'est ça c'est tenté qu'il avait besoin de se mettre dans la poche là c'est difficile à regarder la position des jambes de Royce Grécy il ferme complètement la garde là c'est difficile pour Tokoro de bouger sous les yeux de son frère de Royce bien sûr Royleur Grécy, chrono en main il a trouvé que c'est à faire là Tokoro il a raison parce que ça met un peu d'accompagnement sur les joueurs il a trouvé que c'est à faire là Tokoro il a raison parce que ça met un peu d'accompagnement sur les joueurs il a fait l'action tant qu'il est verrouillé comme ça dans la garde de Royleur Grécy il ne peut pas faire grand chose il peut pas faire grand chose effectivement il essaie de le faire lâcher de le faire bouger un petit peu mais là on voit Royleur Grécy qui verrouille bien qui attrape même sa jambe droite qui verrouille derrière qui vient appuyer également avec le haut de son crâne sur le menton regardez sur la tête de Royleur Grécy c'est assez déstabilisant également on peut faire grand chose Dès qu'il lève la tête il devrait passer son endroit je crois qu'ils vont se relever voilà Herbine très bien arbitré et là Pideau Tokoro qui a bien tourné c'est lui qui ramène Grécy au sol c'est lui qui ramène Grécy au sol regardez comment il essaie de passer la garde Tokoro super travail très bien fait ah ouais très agressif qui se laisse pas du tout du tout intimider par par Grécy qui rentre dedans on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure Tokoro faut passer faut passer le bras par dessus c'est vrai que ces coups ils font pas grand chose je les prends derrière la tête sur le crâne donc il se passe pas grand chose mais par contre la succession ça peut à force faire mal il ne sera jamais KO là-dessus mais bon pour éviter de prendre des coups en tout cas mais dans l'autre côté mais dans l'autre côté Royce Gracie ne tente pas de soumission pourtant on sait qu'il est rompu à ses techniques Charles Henry il a bien senti la vivacité la vivacité de Tokoro complètement pas trop s'exposer il est pas très en conscience face aux japonais il attend plutôt l'erreur l'erreur du japonais qui l'a provoqué Tokoro qui essaie de glisser là pour sortir de la garde de Royce Gracie c'est pas mal ça il faut juste faire attention à ne pas se faire attraper l'épaule et la tête c'est à dire la position du triangle Royce Gracie qui inlassablement donne le petit coup il reste actif Tokoro va essayer de bloquer Royce Gracie il va essayer de bloquer dans le coin il va essayer de bloquer la tête alors que vous le voyez il reste 1 minute 20 dans cette première reprise on va prévenir en 2 rounds de 10 minutes avec les règles spéciales que Bertrand vous a expliqué tout à l'heure c'est ça là pour l'instant en tout cas Tokoro fait vraiment preuve de beaucoup d'intelligence face à Royce Gracie qui vraiment ne cherche pas du tout du tout à retourner Tokoro à essayer de lui placer une clé il se contente de cette position et d'envoyer quelques coups quelques coups à la tête tel le singe malin il attend vraiment l'erreur de Tokoro c'est la première tentative de de Royce Gracie alors ça faut pas laisser faire trop longtemps parce que ces petits coups de talons croyez moi ça fait mal Tokoro qui cache bien sa tête il se protège bien il se protège très très bien il se protège très très bien Tokoro voilà la première reprise de 10 minutes Tokoro a annoncé la couleur Grosso il est plus fort c'est à quoi s'en tenir maintenant il a une belle impression vraiment une belle impression là c'est la première grosse action Et là je crois que c'est là-dessus qu'il a ouvert. Il a ouvert, ouais, qu'il a blessé les regracis. Au moment où il a essayé de se relever. En tout cas, il y a une belle agressivité dans le bon sens du terme. C'est vraiment une preuve de volonté, il n'est pas là pour rien. Imaginez quand même affronter Royce Gracie, une des légendes vivantes du jiu-jitsu, du combat libre. Du haut de ses 29 ans, 28 ans même, le vent sont publics. Qui va reprendre cette seconde reprise de 10 minutes aussi. Je vous le rappelle, s'il n'y a pas de chaos ou de soumission, ce sera un match nul dans ce combat. Les deuxièmes savent ce qu'il y a à faire pour remporter ce combat. Et Royce Gracie est toujours de la même façon depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai l'impression qu'il n'a pas du tout progressé en pieds-poings. Ouh, attention, une belle droite qui est arrivée là par Tokoro. Ah ouais, c'est avécinant. Royce Gracie a été le premier et celui qui a vraiment à révéler les possibilités du travail au sol du jiu-jitsu brésilien dans un combat 1 contre 1. Et aujourd'hui, tout le monde est rompu à toutes les techniques et lui n'a pas progressé d'un yotard en pieds-poings. C'est expert au sol et n'a pas essayé de progresser. Voilà, c'est un petit peu le problème, c'est qu'effectivement tous les combattants maintenant sont experts, mais en tout cas sont très très forts au sol et debout. Lui, c'est vrai que là, du coup, c'est comme s'il y avait quelques lacunes. Et Tokoro là, qui a fait un peu n'importe quoi, je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire. Il nous a fait un salto avant. Une tentative de cliquer, de cliquer, de cliquer retourner. Il s'est retrouvé sur le dos avec Royce Gracie en position de contrôle. Mais regardez la vivacité pour sortir de cette prise. Il va Tokoro, il sait qu'il faut y aller. Il essaie de rentrer, Gracie a bien contré. Il le reprend, il va essayer de la ramener au sol. Il est vraiment très très dynamique. Très très dynamique. Très dynamique et très tonique. Gracie qui n'arrive pas à l'emmener au sol. Il n'arrive pas du tout. Et pourtant, il y a eu le dessus sur la saisie qui a suivi le sol. Gracie avait le dessus, mais il n'a pas réussi à en profiter. Très très beau travail de contrôle de jambes. Regardez la main droite de Tokoro qui saisit le pantalon kimono. Et on travaille avec les jambes. C'est bien ça, c'est très bien. Il va se retourner pour se replacer. Il n'est pas du tout en danger. Il y a son genou qui est passé. Donc il n'est pas du tout en danger dans cette position. Il est encore en situation de renverser. Regardez ses jambes, son genou. Regardez ça. En situation de renverser Royce Gracie. En repoussant. Voilà, regardez, voilà. C'est ça. Du coup, il le prend dans sa gueule. Oui, complètement. Il n'était pas du tout en danger dans cette position. Il tombe très très vite sur cette clé là, Juju Gatame. Il ne faut pas tirer sur le côté. Bien dégagé, bien sûr. On ne place pas Juju Gatame à un gracie comme ça. Ce qui sort de là Tokoro. Voilà, ces gens ont très très bien. Un beau travail. Très fort, c'est Tokoro vraiment. Il nous fait un beau travail technique. Toujours cette saisie, cette position dans le coin du ring. Il y a la fatigue également qui se fait sentir. On a dit la première reprise d'être 10 minutes. Tokoro qui plonge les jambes. Il se livre un petit peu. Il prend un peu de risques parce que à chaque fois, il se fait contrer par Royce Gracie avec quelques coups au visage. Et là, il n'est pas dans son dos. Il n'est pas bien là, Tokoro. Oui, quand je dis qu'il prend des risques, c'est ça. Il est parti un peu sur les jambes. Dans l'absolu, pourquoi pas. Mais il était mal placé. Il a du mal à sortir. Il va revenir, il va revenir. Il va revenir. Et les dynamiques qui tournent rapidement. Gracie tourne aussi. Oui, qui tourne bien sûr, qui a enchaîné. Il est très très disponible, Tokoro vraiment. Gracie qui m'entend. Stabilise les oeufs. Et parada, on le demande dans le coin de Gracie de le bloquer et ensuite de le frapper. C'est ce qu'il essaie de faire. Mais c'est un asticot qu'il a entre les jambes. Regardez les jambes de Gracie qui a vraiment verrouillé Tokoro. Il le suit partout. Il ne faut pas qu'il perde la position. C'est ce qu'on lui dit dans son coin. Mais Tokoro est vraiment très très agile. Il tourne vraiment dans le bon sens à chaque fois pour s'échapper, pour sortir. On voit aussi qu'il essaie de varier un petit peu les zones de frappe, descendent au corps, pour remonter au visage. Tokoro, il a donc tout ce qu'il a. Il faut qu'il essaie de tourner, de pivoter sur lui-même, de vriller sur lui-même pour revenir face à Reuss Gracie. On a un public qui l'encourage. C'est ce qu'il essaie de faire. Regardez le bras droit de Reuss Gracie qui l'empêche, qui empêche Tokoro de tourner. parce que c'est dans ce sens-là qu'il veut tourner, bien sûr. C'est là qu'il y a l'ouverture pour lui. Il le suit bien. Il accompagne bien Reuss Gracie qui fait que Tokoro se retrouve systématiquement dans la même position. Pour Tokoro, il faut essayer de mettre une accélération dès qu'il le peut. Reuss Gracie là, il fera tous les tremblements. Tokoro qui prend des coups quand même. Ce n'est pas des coups très puissants, mais il prend des coups. Il les prend massé un peu quand même. Bien sûr. Reuss Gracie est dans son dos. Il est mal placé Tokoro. Ça y est, il est bien bien à tourner. Regardez. Il le récupère Reuss Gracie. Il n'arrive pas à placer les tremblements. Il n'arrive pas à placer les tremblements. Il se défend vraiment très très bien Tokoro. Il bloque tout ce qui arrive. Il s'est laissé saisir pour revenir dessus. Il est vraiment très très malin, très intelligent. Un super travail. C'est-à-dire qu'à ce moment-là du combat, avoir encore la vista pour justement... Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Sortir de cette position. Il a accepté de se faire prendre sur le dos pour mieux repartir de votre sens. En tant que public, il se rend le nom. Tokoro, Tokoro. Ça fait au moins deux minutes qu'il est sur le dos de Tokoro, là, Grécy. Et là, il lui a laissé quand même quelques traces physiquement. Non, oui, il est habitué. Grécy, il a fait des combats d'une heure et demie. Il a fait des combats d'une heure et demie. Justement, c'est ce qu'il aime, c'est quand ça dure. Il a fait des combats d'une heure et demie. J'ai laissé les piser au maximum. Il va repartir debout, il me semble. Au centre, je pense. Au centre, d'accord. Allez, 1 minute 30 avant la fin de ce combat. Un petit slam, une nouvelle fois, Tokoro. J'aimerais revoir une phase, là, comme on l'a vu précédemment, avec des tentatives de clé, de soumission, vraiment. Et d'un côté comme de l'autre, on ne veut pas prendre trop de risques. Tokoro, il n'est pas en mesure non plus de prendre des risques. Il est verrouillé. Il y a Rose Grassi toujours en contrôle avec Tokoro dans sa garde. Et là, ça partait de lui. Et c'est Tokoro qui s'est rué littéralement, c'est Rose Grassi. Comme un fichu à yeux, il y a. Ah ouais. Ce garçon est une furie, vraiment. C'est terminé. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, pas de soumission. Pas de KO. Pas de KO. Le combat est allé à son terme. Donc, la décision, on la connaît d'avance. Ça sera un draw. On vous laisse, chez vous, faire un petit peu votre idée. C'était un super combat, en tout cas, de Dido Tokoro. Super combat. On vous rappelle un Tokoro qui ne pèse que... 70 kg. Qui rend 15 kg à Air Royce Grassi. Donc, quand même une très très grosse performance de la part de ce jeune homme que l'on voit régulièrement. Et d'aider à mon nom et 1. Et d'autre ? Alors, c'est comme un K1. Et bien, nous nous apprenons tous les exs. Et tous les exs. Et nous vous rappelons tout le monde. Nous vous remercions tous les exs. les deux combattants en même temps il félicite tocoro pour son super combat et nous on va se retrouver dans quelques instants pour le dernier combat de cette soirée charles henry de cette belle soirée là c'est énorme et ça sera une finale c'est une finale d'un tournoi qui a eu lieu qui a eu lieu en deux parties en trois parties voilà donc il ya une ceinture une belle ceinture à récupérer la première ceinture du kewan heroes donc dans les règles du mma dans cette dans cette catégorie des moyens catégorie des 72 12 kg ouais c'est ça super combat à venir entre genki sudo et morifumi kid yamamoto deux superstars à tout c'est tout de suite et ça y est nous y sommes pour la finale du kewan heroes middleweight cette première finale entre cet homme morifumi kid yamamoto alors pour se qualifier bertrand il a dû battre roiler gracy il a battu il a battu par chaos super chaos on s'en rappelle et kao luno qui avait perdu bas sur 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 arrêt de l'arbitre après suite à une ouverture une blessure et face à lui qui a dû se débarrasser de kazuyuki miyatta par par une clé de bras et qui a également battu hiroyuki takaya également par un par une soumission un triangle très très bien voilà donc là c'est la grande finale et d'ailleurs c'est la finale que tout le monde attendait les deux plus forts sont au rendez vous Genki sudo regardez kid qui teste les abdos qui a l'air de lui dire il faut que tu aies beaucoup de courage parce que pour m'affronter kid yamamoto qui avant le combat avait dit à la conférence presse la conférence presse sera juste la cerise sur le gâteau parce que ma finale je l'avais fait avant sur les éliminatoires exactement et sudo pour moi c'est de la rigolade c'est de la rigolade je suis super relax avant ce combat et puis comme masato ça va bien se passer pour moi a-t-il dit et regardez Genki sudo comme à son habitude dans ce danseur style traditionnel quel personnage combat sous haute intensité imprévue donc en 3 rangs de 5 minutes dans les règles de MMA il n'y a qu'à regarder les gants Bertrand et kid qui danse vraiment regardez ils se font vraiment un concours de danse ces deux champions on a deux félins on a deux super combattants vraiment alors Genki sudo est plus fort au sol que kid yamamoto qui lui quand même c'est plus les frappes sèches un peu plus à l'aise debout Genki il gagne énormément de combats par sémission au sol alors que kid c'est une machine à KO d'ailleurs il s'illustre également au K1 Max et au Kid Yamamoto combattant très très complet c'est vrai on avait mieux affronter Masato Kevin Dynamite 2004 dans les règles du K1 il avait réussi à mettre un knockdown Masato il avait perdu le combat mais c'est pas le plus dire c'est pas le plus dire d'ailleurs il s'était mis en knockdown chacun mais là c'est la grande finale les deux hommes se connaissent quand même sont méfiants le travail de jambes là la position sur le dos de Genki sudo très dangereux les coups de talent dans cette position il faut toujours faire attention il appelle le kid parce qu'il mesure qu'un mètre 63 vous voyez c'est 1m75 pour Genki sudo on est dans le bol au clic là de 68-65 il y a une bonne équipe intérieure Kylian Yamamoto que j'avais pu aussi découvrir pour faire une séance d'entraînement dans un DVD Fight Sport on avait été le filmé au Killer Bee dans son académie il nous avait laissé gentiment filmer sa séance en version adorable c'est pour ça que c'est pas évident le champion d'aller s'entendre dans les académies et filmer les séances les combattants ils sont assez secrets sur leur travail ils aiment pas trop les européens viennent chercher quelques informations Kylian Yamamoto nous avait vraiment été il est bras ouverts on est parti donc un peu plus dans le domaine de Genki sudo qui essaie de ramener ses jambes là pour essayer de verrouiller avec ses jambes l'épaule, une épaule regardez, il essaie de ramener ses jambes pour essayer de la passer par dessus la tête et verrouiller l'épaule de Kylian Yamamoto pour ensuite placer une clé bien contrôlé par Kylian Yamamoto qui a vraiment l'air très très décontracté qui a vraiment, regardez et tous ses mouvements justement pour retrouver un maximum de décontraction qui a lui donné plus de vitesse sur ses mouvements il est délié, complètement délié le Kylian Yamamoto peut-être Genki sudo un petit peu sur la réserve pour le moment attention, ça va, tu as les saisis là comme ça il faut toujours attention à l'accélération comme vous l'avez dit Bertrand le kit c'est une machine à KO malgré sa petite taille il n'a mis plus dents au tapis ça surgit vite sa catégorie c'est très dynamique il a été touché, il a été touché il a été touché, il faut qu'il se replace ah ouais il a pris encore une fois ouais c'est terminé ah ouais Kylian Yamamoto premier champion, premier vainqueur du K1 il a sa ceinture il l'avait annoncé quel champion, quel champion quel champion alors vous l'avez dit ça pouvait et ça allait être explosif voilà sur un kylian Yamamoto qui a envoyé Kylian Yamamoto au tapis et qui a bien suivi super super mon pote il est content, il est heureux là avec son team Killer B la déception de Genki Sudo il pont il pont c'est un peu ce kit le kit Lamalike qui remporte cette première main ceinture c'était le main event alors qu'on a l'habitude de regarder comme ça que se terminent tous les combats de l'or, de l'argent ça brille sur le ring assez beau sa petite fille sa petite fille peut-être une future combattante aussi parce que le kid qui est sur les rings depuis 5 ans depuis l'âge de 5 ans pour lui c'est vraiment sa deuxième maison le ring et la femme c'est un beau champion qu'on a là de toute façon quoi qu'il arrive que ce soit Kylian Yamamoto ou Genki Sudo on aurait eu on aurait eu un très beau champion exactement on se dit peut-être que l'arbitre a arrêté un tout petit peu vite on va revoir justement les images au ralenti pour vraiment se faire une idée la droite qui arrive à la tank qui arrive à la tank qui l'amène au sol après vraiment il en prend il en prend 2 2 même la 3ème 2-3-4 l'arbitre a bien fait d'arrêter l'intégrité du combattant avant tout on le dit on le répète c'est super important ça sert à rien d'en mettre plus on va les voir arriver à regarder comme ça on a justement une revanche éventuellement la saison prochaine avec un garçon en pleine possession de ses capacités pour faire d'autres combats et continuer sa carrière en tout cas elle était bien surpris Genki Sudo on voit les coups arriver là on se lave pas on se lave pas pour revoir ses images au ralenti c'est parti très très vite l'arbitre a bien fait effectivement de toute façon d'arrêter de mettre un terme à ce combat et le kit qui va remettir cette ceinture voilà c'est fait et c'était le 31 décembre dernier jour de l'année 2005 Charles-Henri voilà donc on vous reçoit pas une bonne année bonne année hein bonne année tout le monde on vous le redit c'est génial bon ben on a passé un super moment avec vous merci Bertrand merci Charles-Henri merci tout le monde on se retrouve très très bientôt bon bien sûr acheter Fight4 ça c'est évident et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en K1 en Pride en UFC en Heroes enfin y'en a tout le monde pour tous les goûts en MMA voilà en tout ce que vous voulez nous on se fait plaisir on espère que vous aussi donc à très bientôt salut à tous bye bye salut c'est parti j'inviens j'ins Infinity j'ai l'enco j'insc Encore allez j'insc Encore Fatou c'est parti c'est parti c'est parti s'il y a c'est parti c'est parti l'anamo pour toute la rue j'ai l'anamo C'est parti ! 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 C'est parti !